C'est une nuit sous la pluie, faut que je fasse demi-tour ici aussi. Alors, tu m'as dit, c'était dans quoi, dans World of Trek ou dans World of Traction ? Plus, moi, monsieur. Bonjour à tous, en fait. Non. Ils parlent tout le temps, donc je peux pas vous faire des vraies intros, mais bon, je sais. Vous savez ce que c'est ? Donc, Roswell, c'est où que tu veux aller ? Pas, moi. Oh putain, je sais pas, moi, je t'ai dit comme tu veux. Ben attendez, je sors du garage déjà. Ça va laisser le temps de... J'ai fait ça, parce que sinon, j'allais me faire AFKtiser et bip, j'aurais été viré. Tu vois, je reste là en plein milieu comme ça. Le mec, il reste en plein milieu de la route, tu vois. Tac, normal. Marché du travail. Donc, euh... C'est quoi, offre de traction, déjà, la différence ? Euh... Yann, euh... Ah oui, c'est la plus partie du jeu. Contra externe, c'est World of Trek et le temps, il est large. Il est plus large. Et offre de traction, c'est le jeu. Ouah, il y a une mission à 80 000 dollars. Laquelle, offre de traction ou World of Trek ? Euh, offre de traction. Une base de chariot. Pour 1121 miles, mon gars. Une base de chariot ? Moi, j'ai la barrière de protection mobile. C'est pas ça ? Ça va où, ton truc ? Le centre taffé. Mais j'ai pas la barrière, non. Ah, moi, j'ai un centre taffé. Mais c'est une cuve de mélange. Bah, moi, c'est... Pour 10 000. Comment ça, pour 10 000 ? Ouais, 9 990. Fou de moi. Ça peut pas être pour 10 000. Si, 9 999. Ah, mais non, attends. Oui, mais les offres de traction, c'est Eiko, Santa Fe. Attends, pourtant, je suis pas dans les trucs rapides, là. Ah non, c'est parce qu'il y en a pas beaucoup. Non, mais c'est pourri, ça. On veut partir de Roswell, non ? Bah, tu cliques sur Roswell. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là, le mec a tout oublié. Il est devenu amnésique. C'est pas que j'ai oublié, c'est que... Comment dire ça ? Avant que je lance, avant que je lance, j'ai dû lui expliquer comment on se TP parce qu'il savait pas. Il s'en rappelait plus. Il avait oublié. Il avait oublié. De temps en temps, il vide... De temps en temps, il se vide le cache et hop, il a tout oublié. Non, mais t'arnaques les gens. Ouais, non, mais y'a que dalle en truc offre de traction de Roswell. J'ai dû lui envoyer un message, un texto par téléphone pour lui expliquer comment me rejoindre sur Mumble parce qu'il avait oublié. Déjà, on est pas sur Mumble, on est sur mon Discord, monsieur. Sur son Discord, voilà. Et bah, il avait oublié. Il avait oublié. Comment on faisait pour se parler ? Il m'appelle au téléphone. J'ai dit, mais non, on a Discord. Ah ouais, merde, c'est vrai, comment on fait ? Ah bah, j'ai du tout. Ah ouais, il oublie tout. Il a fait un... Voilà. Donc, tu veux aller où ? Non, mais... Contrat externe, c'est mieux. Y'a plus de choix. Contrat externe ? Ça paye pas, ma lot. Cam. Je sais pas, moi, tu veux aller où ? Mais je te dis, c'est toi qui choisis. Attendez, je cherche un truc qu'on n'aurait pas fait. Moi, je suis allé pratiquement partout. À part en Utah, mais l'Utah, tu l'as pas. Alors, Allbrook, ça me dit rien. Je sais pas si on l'a fait. Mais y'a une décapeuse pour Allbrook, pour 28 000 dollars environ. J'ai la décapeuse. Allbrook, c'est... C'est en Arizona. Faut commencer par là. Non, y'a un Roswell Phoenix, mais ça paye moins. Ouais, non. La décapeuse. La décapeuse. La décapeuse, c'est plus rigolo parce qu'on a du gros matos. Allez, pas pour la décapeuse. Euh... On est parti, on livre une décapeuse. On va chercher la décapeuse et après on la livre. C'est ça. Là j'ai payé mon prêt au fait. Tu as remboursé ton prêt ? Ah bah oui. J'avais assez. Bah j'ai fait 2-3 missions depuis la dernière fois comme ça, vite fait. Sans m'occuper. Alors, euh... C'est par où ? Par la droite. Par la gauche. Bah t'as gauche vu que t'as l'envers. A chaque fois que je sors de l'entreprise en marche arrière, je me trompe toujours de côté. Ça lui était fait au moins ? Bah oui. Par contre, ouais... Ça pleut, il est quelle heure ? 21h. Putain, il est 21h. Il avance pas le con. C'est vert ? J'ai vu que tu clignotais, j'ai voulu te passer à travers, mais je me suis dit on sait jamais. Ah, je prendrais pas le risque à t'appeler. Ah oui, c'est pour ça. J'étais pas sûr. Euh... Tiens, il y a une station essence. Ah bah on peut pas couper. Non, si, là. Si, si, c'est là. Oh, tout droit, on coupe après. Pourquoi il me rentre dedans, lui ? J'ai testé, j'ai testé. Je vois plus rien, ça clignote maintenant. Mais non, ça clignote pas. Si, ça clignote. Talos. Tenez la droite, puis tournez à droite. Ah non, c'est pas droite là. Ah, c'est à droite ouf. Tournez à droite. Oh ! Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Ah, je vois que dalle avec l'appui. Et la nuit. C'est quoi, c'est plein phare de PD ? Allez tout droit. Tournez à droite. C'est où, toi ? Moi, je suis avancé au... Préparez-vous à tourner à gauche. Je peux prendre GPS, il me fait perdre des blagues. Non, mais moi aussi, je vois rien. Leurs lampadaires et toutes leurs conneries là, ça sert à que dalle. Ah oui, non mais... Ça éclaire que dalle le truc. Je trouve ça aberrant. Tu vois plus rien en ville. C'est abusé avant, vous voyiez quelque chose. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tu vois, j'aime plus la nuit maintenant à cause de ça. Autant avant j'aimais bien, c'était sympa. Mais là, limite en campagne et en ville, t'as l'impression que c'est pareil. On peut abuser. En ville, t'es pas censé être en plein phare. Ah merde ! Tenez la droite, puis continuez tout droit. Normalement, c'est pas autorisé. J'ai fait n'importe quoi. Allez tout droit. J'ai dit de tourner à gauche, mais j'ai pas tout droit. Réorientation. Tenez la droite, puis tournez à droite. En même temps, c'est pas de ta faute, on voit que dalle. Tournez à droite. Tournez à droite. Ça va être encore bolesse de sortir ici. Soyez prudent. Oh là là ! Oh putain ! Bon. Alors, c'est où qu'on tourne ? Là où je suis. Et... Et où est-ce qu'il y allait la remorque ? Derrière moi. Ah ouais, je vois ça brille, mais je vois que dalle. Oh, c'est abusé. Ok, j'ai... Oh, je vois tellement rien. Ok. Et quand t'es bon ? Moi, j'y suis presque. Et quand t'es bon ? On va rouler mon cul, ouais. Oh le... Vas-y, je suis derrière toi, je suis bon. Allez Oversize. On est à gauche. Allez tout droit. Sérieux ? Sérieux ? Alors, on est parti. Ben voilà. Feu rouge. Allez tout droit. Tu t'imagines que je te vois même pas alors que je suis quasiment au feu rouge. Je vois juste au loin des bouts de phare. Feu vert. Feu vert. Ouais. Ben je sais pas, c'est tout juste. On va devoir investir dans le... Dans un Volvo. Ouais, je crois. Pour mettre la grosse barre de feu. Ben de toute façon, là, c'est pour un nouveau camion maintenant. Je pense que je vais me mettre 150, 200 000 de côté. Ou je fais un prêt. Je peux me le prendre cash maintenant. Ça peut être sympa aussi. J'ai presque 100 000 dollars banque. Tiens, c'est vrai, ça. J'ai autant d'argent. Je m'en rappelle plus avoir autant. Dans ma mémoire, j'étais à 30k. Comment ça se fait que j'ai 83 000 dollars ? Je sais pas, t'as peut être fait une course qui rapportait pas mal. Une ou deux courses qui rapportait pas mal. Et puis, t'as peut être des employés qui vont pas mal charbonner aussi. Bah, j'espère surtout qu'il a remboursé mon prêt. Bah oui, de toute façon, pour le rembourser, il fallait 98 000. Donc, il est forcément remboursé. Je l'avais plus. Et j'essaye deux fois avant et après avoir remboursé. Donc, je peux pas avoir moins. Mais de mémoire, je l'étais à même pas 30k. Alors, il y a une technique, je ne sais pas s'ils l'ont patché. Mais j'avais lu vite fait sur internet qu'il y avait une technique. En fait, tu te poses sur un... Enfin, tu restes à ton garage. Pardon. Et puis, tu dors. Tout le temps. Tout le temps. Bah ouais, ça fait passer le temps comme ça. Ou alors, tu te tp de garage en garage en fait. Ouais. Tourne à droite. Tourne à droite. Bon, moi c'est plus les travaux là qui m'inquiétaient. Bon, j'ai pas eu de ding ding ding, donc ça a l'air d'être... Par mort qu'elle va peut-être rouler un peu dans l'herbe, dans la terre. Ouais, j'ai envie de te dire que c'est fort probable. Parce qu'au moins, la remorque, elle a touché un peu l'arrière. Ah mais j'avais pris l'arrière. Ouais, non mais moi aussi, mais... Ça va pas empêcher un morceau d'aller dans le terrain. Ouh, attention, ça monte. Ton camion, il a les genoux qui tremblent. On va le sentir. Il y a un parking ça de ton camion. Ah je sais pas, mais il y en a ils sont plus bien... Bah en même temps, t'as vu ce contracte ? Ah bah oui, là j'avoue que... C'est pas des paquets de cacahuètes qu'on transporte. Quoi déjà, c'est une décapeuse ? Décapeuse. Par contre, c'est pas une décapeuse. J'ai déjà vu des décapeuses, mais là... Bah c'est pas... Moi j'ai vu des décapeuses, tu sais, pour faire le sol. Et dans ta maison. Dans des couloirs d'école ou d'hôpitaux. Ça, ce qu'on transporte, je sais pas ce que ça décape, mais... Ah bah les routes. Ah c'est marrant, j'étais en train de me poser la question. J'étais en train de me demander qu'est-ce que tu décaffes avec ça ? Bah je pense que c'est pour enlever les anciennes routes et refaire des nouvelles. Ouais. Mais bon, il me semble que c'est plus barbare que ça. Ils y vont pas à la décapeuse de mémoire. Il me semble qu'ils pètent tout. Limite même à la pioche et tout. Et après ils enlèvent des gros morceaux. Qu'est-ce que j'allais dire ? T'as suivi un peu l'E3 ? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as vu d'intéressant ? Bah oui, c'est vrai. T'as vu que tu regardais la dernière fois le Gamerfest, c'est ça le nom ? Summer Gamerfest, la Summerfest ? Le Summer Gamerfest ? Ouais, ouais, j'ai vu des petits trucs intéressants mais... T'es pas ouf quand même, d'après ce que j'ai vu. Ah non. Bah si t'attends des trucs, des machins... Bah le truc c'est que si j'ai bien suivi Sony, ils ont pas fait de trucs. Non. C'est les seuls. On ralentit. Cette année... Cette année, ils s'en battent. Ah oui, ils l'ont fait de leur côté. Bah ils ont rien annoncé quoi, surtout, cette année. Bah de toute façon, ils s'en foutent. Tous les jeux qu'on... Comment on appelle ça ? Ils sont annoncés et tout ça sur Xbox, les machins, les trucs comme ça. C'est écrit Xbox, PC, PS4, PS5. Donc eux, ils s'en foutent. Sur leur chaîne YouTube, ils ont mis tous les mêmes vidéos que les autres. en disant, bah, ça vient chez nous. Oui, forcément, les jeux multiplateformes, bah oui. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'eux en exclusivité. Pareil, chez Xbox, je n'ai pas vu quand même. À part à l'eau, je crois. Bah à l'eau qui était déjà annoncée depuis longtemps aussi. Oui, il y avait Forza, Forza 5. Ouais, c'est vrai, il y a Forza. Moi, ce qui me fume chez Xbox, c'est qu'ils avaient dit ouais, on va annoncer je ne sais plus combien de jeux. Genre, vous n'en avez jamais vu autant les années précédentes et tout. Pour moi, ils ont rien annoncé quoi. Je savais que c'était encore une phrase de merde de l'autre con. Ah oui, non mais. Soit disant, c'est pas des exclus. Ah non, il a annoncé des jeux tiers. Il a annoncé des jeux. Oui, non mais. C'est pas des exclus. Ouais, mais la veille, je crois, ou dans l'aprem, quelques heures avant, je ne sais plus. Il avait tweeté comme quoi il allait avoir plein d'exclus. Genre, plus que ce qu'il en a jamais eu. Je crois qu'il avait annoncé une trentaine ou une cinquantaine. Oh la la, non. T'es emballé. Mais il s'arrêtait. Il n'y avait même pas 5 exclus dans son truc, sachant que c'est des trucs qu'on connaissait déjà. Par contre. Pourquoi ils ont acheté 50 studios, les mecs, s'ils ne sortent pas de jeux ? Par contre, chose que je porte au crédit de Fox, c'est que la plupart des jeux qu'on a vus, qui ont été annoncés, c'est-à-dire qu'il y a deux autres machins comme ça. Game Pass ? Ouais. Game Pass D1, Game Pass D1. Ils ont tous pété. Mais c'est le seul truc, justement. Eux, ils ont tous pété. Je pense que si ça continue, ils ne feront plus de consoles un jour si ça continue. Mais je pense qu'ils ont déjà... Ah oui, ah oui. Franchement. Ouais, le Game Pass. Après, j'avoue que c'est encore. Franchement, tu dois t'acheter une console, tu prends une Xbox, un Game Pass, c'est bon. Sérieux, en plus, t'es quand même pas obligé de te prendre une série X. Je sais plus, c'est ça le nom de la deuxième, la plus puissance ? Bah, t'as la série S et la série... Voilà, le mec, il veut pas se faire chier. Genre, s'il veut pas changer sa télé et tout, il se prend la série S à 300 avec le Game Pass. Tu te payes ça 25 balles, je sais plus sur combien de temps. En plus, tu peux la payer en pleine fois. Ah bah oui. Ça fait quoi ? Ça te rajoute un compte comme un compte Netflix. T'as un compte... Un compte Game Pass et voilà. Après, moi, le seul truc qui me fait chier, c'est que si t'es en train de faire un jeu et qu'on te dit Ah ouais, mais ton jeu, il se casse. C'est ce truc qui me fait chier. T'es le seul truc. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec ton Game Pass, tu commences une partie sur ta console et tu peux la finir sur ton PC. Oui. Quand il y a les jeux, parce que des fois, le Game Pass PC et le console n'ont pas les mêmes jeux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Game Pass PC, il a encore un peu de mal pour l'instant, mais... Ouais, pour l'instant, il y a un peu plus en retard. Bah, c'est qu'ils mettent pas tous les jeux, parce que sinon, les gens, ils vont plus acheter de console. Je pense que c'est pour l'instant, c'est en attendant, au lieu de faire une offre all-in-one, ils font ça. Parce que ils se disent, sinon les mecs, ils vont aller sur le PC. Bah, franchement, comme la plupart des gens achètent des jeux en D-Math, franchement, tu te prends une Xbox, tu te prends Game Pass, c'est la seule. T'as tout, même si les jeux, ils sont nouveaux, ils sortent, ils sortent sur Game Pass en D1. Donc, y'a pas besoin d'attendre. Donc, franchement... Ouais, mais j'ai beau faire, y'a pas spécialement de jeux qui m'attire sur cette console. Tourne à droite. Tu vois, c'est même pas de ma faute, tu vois, à me dire... Oh, la pute, fais gaffe, il est raide, hein. Bah, ouais, ça a annoncé 45, en même temps, monsieur, sur le côté. J'sais pas si t'avais vu, y'avait une petite pancarte 45. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai vu qu'il était... Quand il tournait, il était un peu sec, tu sais donc. J'ai vu. Ouais, j'avoue, c'est le seul truc qui me dérange sur le pass, quoi. Ouais. À part pour les jeux indés, les jeux tiers, tu vois. J'ai vu quelques jeux indés, mais je pourrais pas dire ce que tu t'es mis de côté, mais... Enfin, pas indés, mais j'ai pris 2-3 jeux sur... Quand je les ai vus, j'ai été sur Steam, je les ai mis dans la... Ouais, dans la wishlist. Ouais. Bah, comment il s'appelle le jeu que j'ai vu, là ? Un répliquant, un répliqueur, un truc comme ça, là ? Je sais plus quoi. J'ai pas lu le nom. Euh... Alors, je sais plus, je crois que c'était chez Microsoft, il me semble, dans les confs. Ah, j'ai plus le nom. Ça avait l'air sympa, un petit jeu indé qui m'a fait penser à... Euh... Day of Daylight, là, je sais plus, le jeu que tu farms, là. Ah, oui. Pour faire en une vie. Ouais. Ça m'a fait penser à ça un peu, mais plus colorisé. Ah oui, c'est comme Last Night... Enfin, c'est une sorte de cyberpunk, mais en... 2D. Ouais, ça avait l'air assez sympa. Oui. Ouais, ça aussi, ouais. Euh... J'ai mis... World of Lana ou Planet of Lana, un truc comme ça. Planet of Lana, ouais, je crois que c'est... C'est un... Pareil, en 2D. C'est... Il a l'air... Ah, c'est 75, ici. Il a l'air super beau. T'as l'air... Le gameplay, il a l'air pas mal. Bah, moi, je suis curieux de voir aussi le jeu de la rentrée, là, septembre. C'est sable. Je sais pas si t'as vu. Oh là là. Je sais plus dans quel truc. Bah, j'adore le côté... Depuis... Bah, euh... Le... 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 Le sable, euh... Enfin, sable, j'ai pas... J'ai vite fait, mais bon, le jeu, il me dit pas grand-chose. Mais par contre, euh... Je me suis... Ça fait quoi ? Ça fait combien de jours ? Ça fait plus de... Je crois qu'il y a eu que le... 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 J'arrête pas d'écouter... J'arrête pas d'écouter la musique. Ah ouais, non, mais la musique est stylée. J'aime bien le côté un peu bande dessinée. Et c'est pas ça, c'est que je retrouve les... Il y a eu le concert, tu sais. La... 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 La meuf de sable, elle avait chanté. J'ai entendu cette chanson. J'arrête pas de l'écouter. Ah ouais, non, mais il y a une... B.O. de ouf, derrière. Oh là là. Mais c'est ce côté-là, tu vois. C'est ce genre de petite musique. Et moi, tu te promènes, t'escalades et tout. En fait, c'est... Ouais, mais... C'est tellement ce que j'ai kiffé dans Breath of the Wild. Et j'ai pas aimé les combats, le fait que les armes à escasse, que... Ouais. Les donjons de deux minutes, là, ça me conste. Et là, c'est ça qui me fait un peu peur. Je me dis, sable, tu te promènes, y'a pas d'ennemis, et... Et est-ce qu'il y a des trucs à faire, en fait ? Est-ce qu'il y a des énigmes, des machins, des... Bah, ils sont censés avoir une histoire. Après, ils disent que sur les premières previews, là, parce que... J'ai vu, j'y laissais, ça devait sortir demain, et c'est con. Ils ont même pas... Ils l'ont peut-être rectifié depuis, mais... Ils l'ont laissé pendant une heure, ils ont laissé la preview de sable. Ah oui. Parce que ça... Je sais pas, ça a l'air de me faire penser à... Il disait que, justement, ça peut être traître. À d'autres jeux... Et puis y'avait un jeu comme ça... Après... J'avais tendance à te promener dans du sable. Ça me dérange pas. Ah, tu parles de journée ? Ouais. Ça, je crois. Alors, je l'ai sur la PS4, mais je t'avoue que j'ai jamais joué. Mais il parait qu'il est cool. Mais moi, après, je m'en fous. Le truc contemplatif, narratif et tout, ça me dérange pas, justement. Ah bah si. Si... Si tu... Si tu veux faire un jeu comme ça... J'en ai vu un. Que j'ai regardé en live. Euh... Je le conseille, ça s'appelle... Gris, je crois. Ah, Gris, ouais, ouais, j'ai vu. Magnifique, ce jeu. Les mécaniques, ils sont ouf... Ça raconte une... En plus, ça raconte... Enfin... Derrière l'histoire, il y a... Tu sais, t'as tout un truc... Je sais plus, ça parle de quoi. Je crois que ça parle de deuil ou de trucs comme ça. Mais c'est... Tout. Ah ouais, il est sympa comme jeu. C'est un très bon jeu aussi. Après, les gens... T'as des gens qui disent... Ouais, non, mais j'aime pas. Ou... Ou ils sont pas fans, tu sais. Ou t'as des gens qui disent... Ouais, c'est court, machin. Mais... C'est plus... Voilà, c'est un jeu indé. Les mecs sont peut-être un ou deux, voire peut-être maximum trois. Et... C'est pour ça que tu me dis ça. Tu peux avoir... T'es l'expérience quoi. Le côté explo peut-être un peu plus libre. Tu vois, ce côté que tu retrouves dans Bretta's The Wild. Où tu te dis, tiens, je vois le truc là-bas, j'ai envie d'aller voir. Ah, c'est fou. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait triper l'histoire. Je l'ai fait par hasard parce que j'arrivais dans l'endroit où ça déclenchait le truc. On tourne à droite. Et... Ah ouais, d'accord. C'est à droite et tout de suite à gauche. Bah ouais, ça c'est vicieux par contre. Ouais. On doit prendre l'échangeur à gauche. Tu feras attention. Et toi sur la deuxième ligne. Et tu... Ouais, je me suis mis sur la ligne de gauche. Je suis braiqué. Ah, je suis dans la réserve. Ah, je t'avais dit de prendre de l'essence avant de partir. Ah euh... Je l'ai fait en plus. Mais je te l'ai dit, je me suis arrêté exprès. Non mais j'étais bien en fait, mais je sais pas... Vu que je tracte un gros truc, j'ai dû pas mal consommer. En plus dans les options, j'ai mis... Non mais c'est pas ça. J'ai mis consommation réaliste. Et l'ATP. Tenez la gauche. L'ATP, ça bouffe en carburant. Hop. Et j'ai mis conso réaliste et c'est peut-être ça en fait. J'ai consommé... Mais euh... Albuquerque, Albuquerque. Deux minutes d'arrêt. Donc ouais, Sab, j'espère qu'il y aura ce côté un peu plus long, un peu plus libre. Ouais. Parce que Gris, ça reste de la plateforme mélangée à un truc narratif super cool. Mais c'est vrai que t'as ce côté après où c'est court parce que c'est linéaire. Mais après c'est vrai qu'il y a des bons trucs après. Et l'expérience est magnifique. Voilà, c'est ça. C'est que tu passes un bon moment. Mais c'est vrai que quand c'est court comme ça, ça fait un peu chier. Ouais, mais les jeux-là sont pas très chers. Même des fois tu peux les trouver en bundle ou... Oui, c'est vrai que... Bah Gris tu les as... Ou sur Steam ils font des... Des faux, ils font des... Comment on appelle ça ? Des... Ouais, c'est ça, ils font des promos et tu le touches pour pas grand chose. Ouais, mais je me suis acheté... Spyro Trilogy, moi. Ouais. Ah ouais, faut faire des choix. Ah oui, non mais je te comprends. J'ai envie de faire le let's play du 2 et 3 parce que j'avais fait le premier version PlayStation. Donc je me suis dit bah ce serait cool et... Bah je voulais... Je voulais tester la différence et il parait que le 3 est cool. Tu sais, je voulais te poser la question aussi, tu... Ouais. Tu vas faire Ratchet & Clank ? Bah il faut la PS5 quoi. Ah, il est que... C'est exclu PS5, d'accord. Ah ouais, c'est... Bah c'est une des rares exclus, ouais. Ah ok. Soules. Bah tu me fuleras ton adresse, je t'enverrai une PS5. Bah c'est sympa. J'ai acheté 8 là. Bon par contre... J'avoue que sans déconner, même si j'avais les moyens, ce serait dans mes HE là du moment. J'avoue que j'ai même pas envie de me battre, tu sais parce que... Bon après j'y croyais pas hein. Et tu sais que hier j'ai été faire des courses à Leclerc. Je... Je vais sortir pour mettre de l'essence. Je me suis dit si y'a une ou deux PS5 je les achète, j'en ai rien à foutre. Je les revends direct. Je vais me faire un gros paquet. Et y'a pas de points. Ah si y'a. C'est la misère pendant. Non mais c'est pas ça, c'est que j'attends une version slim de toute façon perso de mon côté. Je crois qu'elle est trop massif. Recalcule. Ah moi je m'en fous, c'était pas pour moi, c'était juste pour acheter et revendre. Tenez la gauche. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu les mecs, j'ai vu des prix sur internet. Les mecs, ils l'aimaient à n'importe quel prix et les mecs ils disent, vas-y je te l'apprends. J'avais envie de dire... C'est le... Ah bah ça me rappelle des souvenirs ici. C'est là où il y'a les... tu m'as dit viens, il y'a de l'essence là et puis tu t'es pris un bit jeune. Alors fais gaffe parce que je t'attends à l'entrée d'autoroute. Ok. Alors annonce quand t'arrives. Par contre... Attends, il va aller où lui connard ? Tant qu'il n'y a personne, je me pose là. Allez, on reprend. C'est capable. Bon, on va récler. Hop. Ok, j'ai oublié de faire ça. C'est chiant ça. Merci. Oui. Juste pour avoir accès à mon curseur. Bon par contre... On va faire comme ça. C'est comme ça. A être tendu mes amis, mais normalement c'est pas assez. Genre tu passes la tête à la fenêtre, il fait noir noir quoi. Genre je vois même pas un bout de méphare avant ou sur la remorque. Noir noir ou un peu blanc ? Ah non, noir noir. C'est à peine si je vois mon camion quand je fais la vue extérieure. Je vois les petites loupillettes sur le côté, mais c'est vite fait. Pareil, j'ai voulu m'acheter une manette. Vendez n'importe quoi. Ah bah c'est la misère les manettes en ce moment. J'ai pas voulu me prendre une manette PS5. J'étais pas sûr de la compatibilité, mais... Euh... Si, normalement je crois que ça marche. Ah, 70€ la manette. C'est au fonction. Bah vaut mieux acheter une manette PS4. Pour 45 ans de bacs. Le PS4 il vendait des manettes, mais il vendait des manettes... Comment ils appelaient ça ? Euh... Ouais, c'est quoi ? Scale ? Ça veut dire quoi scale ? Ah, c'est une pesée, d'accord. Euh... Par contre... J'suis perdu sur le parking. Oh la la... Je cherche une sortie, mais... Attends. Pas de sortie ? Ah mais en plus avec... Bah ici il y a une sortie. Mais avec la remorque en plus, ça va être encore pire. Ah mais je crois. Non, c'est pas là-bas. Et euh... Par contre où est non ce soir ? Oh la... Oui je te dis, ici ils vendaient des manettes PS4. Et c'était des manettes... Qu'est-ce qu'on s'appelait ça ? J'sais plus des... Qui valent des élites. Non, des petites. J'étais plus petite que la moyenne en fait. Ah... Bah je te dis, de toute façon, tu les assiettes sur internet. Il y a souvent des offres sur les manettes comme ça. Bon, enfin... Bon, tu t'en sortes ? Ouais, il me fait faire tout un détour mais normalement c'est bon. Enfin... Non, il va me faire revenir sur l'autre. Préparez-vous à tourner à droite. Ouais j'arrive. Ah... Tourner à droite. Tire, il est pas un peu... Quoi ? Quoi ? C'est simple. Je vais lentiment s'émoutier. C'est vrai, j'aurais du mettre... Bah non mais j'ai regardé, j'ai vu... J'ai vu... J'étais... Je sais plus quoi... J'ai dit... Oh non c'est bon. Mais j'aurais du... J'aurais du mettre le... J'aurais du mettre le plein. C'est parti. Bah moi j'ai mis un... J'ai remis combien ? 300, 400 litres ? A peu près. Ouais non mais je me suis dit voilà quoi... Donc euh... Il y a des stations service sur la route. Ouais mais t'as choisi la plus relou. Ah bah je savais pas... D'habitude... D'habitude... Il y en a des... Juste coller à l'auto... Enfin au... Ah bah il y en avait une sur la route. Ah il y en a eu deux. Qui étaient accessibles. Tenez la gauche. Quand on était plutôt sur la voie express. À un moment on est même passé en ville. Dans un genre de petit village où je sais pas quoi il y a une station. Ah mais j'ai pas mes keuf. C'est quand je suis arrivé dans la réserve que je me suis... Est-ce que t'arrives ? Oui bien sûr j'arrive. J'ai repris tout doucement la route. En mode 20 miles là je viens de démarrer. J'ai repris tout de suite. Je vois. Je vois. Peu importe. Je sais pas. Qu'est-ce que je veux pour ça ? The Strain ? Je crois pas que j'en avais parlé il me semble. Ranger Singh ? Non, The Strain. C'est un truc de mélange de virus et des vampires. Non. Ah bah je te conseille, toi qui aime bien ces délires là. C'est pas du vampire genre classique, donc c'est assez bien foutu. Je suis arrivé, j'ai attaqué la troisième saison, il y a quatre saisons. Ça pourrait t'intéresser. Bah là j'ai regardé la série Space Force. Space Force c'est quoi déjà ça, ça me dit quelque chose. Avec euh... Luke Carell ? Non c'est ça ? Ouais. Celui qui a joué dans The Office. C'est quoi là c'est ? C'est un général qui est bombardé, directeur du programme Space Force. Je suis là, je suis derrière toi. Ouais je te vois arriver. Du groupe Space Force en fait. Et bah leur but c'est, le président il a dit, allez 2024 une base sur la lune. Et euh... Il essaye de faire des essais de... C'est comique. Il essaye de faire des essais à chaque fois avec des fusées, des satellites, des machins. Et... Et il est emmerdé par les chinois qui sabotent son travail et tout ça. C'est pas mal. Euh... C'est avec euh... Il y a un scientifique, euh... Le scientifique en chef en fait. C'est euh... C'est euh... John Malkovich. C'est pour ça alors que j'ai vu euh... Déjà... Déjà j'adore John Malkovich mais dans ce rôle je l'adore. Ah bah c'est un très bon acteur. Bah surtout que... Le général en fait euh... Parce que c'est... On suit l'avis du général. Et lui c'est un général de... C'est la caricature du général de... Américain de la guerre et tout ça. Tu sais genre à un moment donné ils ont un souci. Et euh... Pour réparer il dit euh... Et si on envoie une bombe ? Ça va marcher ? Les télés scientifiques qui le regardent disent euh... Bah non. Non mais une petite bombe. Non ça marcherait pas. Arrête lui. Et en fait c'est pour... Il veut envoyer une bombe pour faire une détonation. Pour faire un... Une sorte de... En fait c'était pour envoyer des... De je sais pas trop quoi. Sur un satellite. C'est... 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 Et t'as... En fait t'as plein d'autres généraux. De temps en temps il fait des... Des conversations Skype. Enfin des conversations Skype. Et t'as des mecs ils sortent la même phrase du genre euh... Et si vous envoyez une bombe ? Non 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 j'ai demandé ça marche pas. C'est les gros bourrins les mecs. Et à chaque fois il est poussé au cul par un... On va dire par le premier ministre. Qui reçoit ses ordres du président. Et le président veut toujours faire des trucs euh... Ouais mais j'ai bien aimé et... Il y a qu'une saison pour l'instant. C'est la saison 1. Et j'ai regardé la saison 1 de... Euh... J'ai des choses. Euh... Si euh... Une gueule parent ou un truc comme ça. C'est un mec qui... Qui élève sa fille seule. Euh... Tout seul pardon. Et euh... Bah il... Il vient d'arriver dans une belle ville et il... Il rencontre un... Ah il rencontre... Enfin il va rentrer dans un groupe de parents. Qui eux aussi ils sont seuls et ils gèrent leur euh... Ouais je crois que j'ai vu passer ça. Leurs... Leurs enfants et euh... Bah ils... Quand ils se dé... Quand ils arrivent à se démerder entre eux pour dire bah tiens est-ce que tu peux... Là j'ai des trucs à faire. Est-ce que tu peux garder mon enfant ? Est-ce que vous pouvez le garder là ? Machin. Et euh... Eux ça c'est marrant. Et... Il y a des... Dans... Dans le groupe euh... Et les enfants il y a... Il y a deux jumelles. Et euh... Elles sont énormes. Et je les adore. Si eux... Si je... Si je... Si je... Si je... Si je devrais avoir des... Il y a des acteurs connus dedans. Ou... Ouais. Il y a un grand... Des connus et les autres euh... Je sais plus je sais que j'ai vu passer mais... Je crois que j'ai l'affiche vite fait de mémoire mais... Et euh... Je m'en rappelle plus il y avait qui euh... Et il y a une euh... Et par contre euh... Ouais franchement si tu devrais avoir des enfants euh... Si on me dit euh... Tiens euh... Tu peux avoir des enfants machin. Je veux les deux jumelles. Ils sont... Ils sont énormes. Ils sont énormes. Il les a élevés comme des garçons un peu euh... Et euh... Elle fabrique plein de trucs et tout ça. Ils ont un atelier et... Ils fabriquent des trucs en fait. Et euh... C'est énorme. Genre à un moment donné il... Je sais plus euh... Le père il dit ouais euh... Genre... Quand... Quand les filles... Ils disent... Ils disent aux filles euh... Tiens vous... Réparez ça ou fabriquez ça ou des machins. Pour eux c'est une récompense. Donc à un moment donné je sais plus il dit... Et les filles il leur... Il lui dit un truc et il dit euh... Bah vous savez quoi ? Pour la peine je vais... Je vais faire ma vidange chez le garagiste. Elle dit quoi ? Alors elle va te tourner à gauche ça va tourner sec hein. Fais gaffe. Elle dit quoi ? Tu te fous de nous ? Il... Il sait rien faire. Et... Tu vas te faire arnaquer machin. Et... Et... Il les... Il les laisse euh... 30 secondes tu sais. Il est en train de parler à un... Un... Un autre père. Et euh... Et euh... Et euh... Et t'entends des bruits tu sais. Tu vois le... Le chant contre chant. Ils sont en train de se parler les... Les adultes. Et t'entends des bruits. Et tu... Et ils se retournent. Et ils sont en train de faire la vidange de... De l'autre en fait. Oh la la. Et il dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Il dit quoi ? Il dit quoi ? T'as dit de pas faire la vidange de ta voiture. Mais t'as pas... T'as pas dit qu'on... Pouvait pas faire la vidange de... De lui ? Et ils sont en train de faire sa vidange. Mais franchement ouais c'est... Je savais pas quoi regarder. J'ai tapé euh... Enfin j'ai regardé sur... Sur un site. Regarde. Émis série. Comédie. Et... Enfin j'ai regardé un peu vite fait. Bah moi j'ai relancé ma famille d'abord. Je voulais regarder un truc comique justement. Ouais. Et je me suis dit que ça fait un bail que je l'avais pas vu. Je les ai tellement vu que... Bah moi ça faisait longtemps donc... Et je me dis... On est dans une période de notre vie où il y a tellement de séries que... Euh... Policiers c'est pareil. Euh... Comédie. Enquête. N'importe quoi. Médecin. T'as les pompiers. T'as une tétrinchier de séries que... T'es pas faux. Ouais mais des fois un bon classique ça fait du bien. C'est vrai. Tu sais que tu vas te marrer. Voilà je veux dire valeur sûre. Ah bah. Des fois des valeurs sûres. Si t'as pas continué t'as la South Park à faire. Bah on en regarde de temps en temps ouais. Si t'es pas un jour t'as les Simpsons. Euh... Simpsons non il me reste pas mal. 10 saisons à peu près. Bah un peu moins. Mais le problème c'est que j'aime pas. Ils ont changé la voix de Bart et tout. Et ça me stresse. Ah merde. T'es pas super fan. T'es plus la fille. Non c'est plus la même voix ouais. Je sais pas si t'avais regardé la série euh... Final Space. Final Space euh... Non je crois pas. C'est une série animation. Un mec qui est prisonnier. Fin. Un mec qui est prisonnier. Dans un vaisseau. Euh... Avec une intelligence artificielle et des robots. Euh... T'es à la voix qui dit euh... Fais gaffe ça tourne la sec hein. Ouais je freine et je tue. T'es à la voix qui dit non non. T'es pas capitaine. T'oublie pas t'es prisonnier. Et genre euh... Il a un but tu sais c'est manger un cookies. Il dit ouais putain je vais prendre un cookies. Et il dit eh. Je prends un cookies. Je rajoute des jours de... Des jours de détention. Il dit je m'en fous ça vaut le coup. Enfin nous y voilà. Et le truc il veut jamais lui donner. Mais t'es un robot qui les bouffe. Et il dit oh putain j'adore les cookies. Et il les écrase quand euh... Sa bouffe. Et il rencontre un truc. Un... Un... Un petit extraterrestre machin. Et après il rencontre euh... D'autres personnes machin. Franchement ouais je te conseille si t'as jamais vu. Euh... Ouais vas-y. Non j'avoue que j'ai jamais vu. Y'a trois saisons. Après... Est-ce que tu aimes bien Baptiste Lecaplin ? Alors j'ai le nom mais je vois plus du tout qui c'est. Un humoriste. Euh... Non mais j'ai pas de tête du tout. Je vois... Je vois vaguement mais euh... C'est lui qui fait la voix française et... Et bah si t'aimes pas euh... C'est chaud de m'approcher si t'aimes bien. Et si ta voix te dérange pas. Euh... Je trouve que moi j'aime... J'aime beaucoup Baptiste. Pourquoi j'suis coincé ? Ah mais non c'est toi. Je vois. C'est quoi ? Ah t'étais en moi. Je sais pas. Tu l'as senti ? Mais attends pourquoi j'peux... Ah mais j'peux pas passer. On est pas en mode Ghost. Si. Mais j'peux pas. Ah je sais pas moi j'suis... Pour l'instant j'ai mis la... La map et je choisis une... Je te dis euh... Qu'est-ce... On va choisir une nouvelle remorque quoi. Ouais non mais je voulais faire en mi-tour. Ah bah t'as pas besoin. Ah ouais mais c'est parce qu'il y a... Il y a la remorque encore. On pouvait pas reculer à cause de ça. Alors ? Mais le truc c'est que je le voyais pas. Parce que je voyais ton camion. Donc c'est complètement con. C'est clair ? Je voulais juste me mettre... Parce que là j'aime pas être bloqué dans leur sens là. Comme ça. Voilà. Donc ouais tu veux aller où ? Moi j'ai San Francisco. Dans les plus gros. Et euh... Huron. Un fichier ! Pour 25 000 et 35 000 dollars à peu près. Un fichier y'a pas. Y'a pas quoi ? Je voulais aller au Grand Canyon. Hummm. Y'a pas. Donc euh... Je sais pas où tu... C'est où le Grand Canyon ? Pour se rapprocher. Grand Canyon Village. Ouais les... Je sais pas peut-être... Flagstaff. Flagstaff. Oh putain ! Est-ce qu'il y en a un ? Server will be the update in the one minute. Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être jeté du serveur. Ouais mais on pourra revenir après la mise à jour où ils font un truc. Une update mais euh... Ouais. J'ai du bois de charpente pour Flagstaff. Pour euh... 6 000 dollars environ. Je prends. Bon on la lance quand même là mais... T'as raison. De toute façon c'est une euh... C'est une world of truck euh... Ah attends ! Tu sais quoi ? Ah j'ai appuyé hein. On y va. Ouais. Moi j'ai pris aussi. Avant d'y aller... T'as accepté la mission. Hum hum. Maintenant tu fais... T'est start ou échappe. Ouais. Je te conseille de sauvegarder. Ah oui bien vu. Putain ouais heureusement que tu l'as dit. Ouais y'avait des sauvegardes sur la route mais euh... J'en doute. Des sauvegardes sur la route ? Ouais t'as des save sur la route aussi. Ouais non mais le serveur il va nous... Dégager en fait. Bah moi c'est... Ça me dit que je suis juste dans la queue là. Je sais pas quoi. Ouais moi aussi. 2,7. T'es plus là ? C'est si. Bah si. Bah je sais pas si je suis encore là avec toi mais... Connexion Established. Ah bah non mais c'est bon en fait. C'est eux qui ont fait une update euh... Ah bah la remorque... Regarde je me suis qu'aller juste à côté de la remorque moi. Ah tu peux pas faire plus pro que ça. Bah la remorque est juste derrière moi. Je sais pas je te vois pas. Ouais mais t'es plus là alors donc il faut qu'on ressorte. Si si bah je sais pas je pense qu'on a été euh... Ah bah non. Bon. Attends je prends la remorque et... Bah ah si ça y est je te vois monsieur Butters. Je te vois ? Ah ouais je te vois. Ah ouais ouais. Merde. Avec tes conneries là je me suis mis carrément à côté je crois. Avec mes conneries ? Ah ouais d'accord. Il est temps de prendre la route. Le gars je suis pas grave. Bah oui parce que j'étais en train de regarder euh... Si je te voyais sur de la map et tout et... Et j'ai pas fait gaffe. Je me suis mal placé. Je me suis décalé au lieu de me replacer. Ah ah ! Ah mais le mec trop pro quoi. Je me suis mis juste à côté des palettes sans le vouloir. Hop là. Re. Bah ouais je te vois là. C'est parce que j'ai éternué donc j'ai du coupé mon lit. Ah oui t'as coupé. Oh c'est pas grave. Sinon j'aurais tué euh... 200 000 personnes ouais. Ah j'allais dire exactement 200 000 personnes. Ah je sais je lis dans les pensées. Ah j'allais dire exactement la même chose. Non mais la dernière fois je l'ai fait à ma chérie. Elle était en train de lire un livre. Et j'ai voulu en... En maintenant on parlait de lire dans les pensées. Elle m'a fait ah ouais ah ouais. Comment elle s'appelle le personnage principal du livre et tout. Et je balance Jessica. Et elle me dit rien. Elle commence à paniquer. Elle fait ah ouais et puis son père et tout c'est qui ? Et je me... Voilà. Portez-moi encore d'idées. J'y avais pas réfléchi. Déjà que je savais même pas que c'était une meuf le truc le personnage. Je croyais que c'était... C'était un mec de base. Et je fais Michel. Ah mais putain tu m'as foutu l'épaule. Elle m'a dit que j'ai cru. J'ai commencé à douter quand tu m'as dit... Jessica. Tournez à droite. Je ralentis et je tourne. Ouais j'ai vu. Ah ouais la vanne. En plus je sais pas pourquoi j'ai sorti Jessica. Je sais pas ça m'est venu. Ah oui donc j'ai regardé aussi la... Je retourne un peu sur l'O3. J'ai regardé la conférence de Ubisoft. Bah c'est la seule que j'ai regardé je crois. J'ai été un peu déçu. Vraiment souvent. Bah y'avait pas grand chose non plus. Y'avait rien. Et on a toujours pas eu de nouvelles de Skull & Bones. Et ça, ça me fait horriblement peur. Ah bah t'es pas au courant. Pourquoi y'a pas de nouvelles ? Ils pouvaient pas y'en avoir en fait. Parce que ça fait plusieurs fois qu'ils reset le jeu. Ah ouais. Ouais mais il y a déjà eu une première version. Donc je me dis ils reset mais euh... Non 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 ils ont reset parce qu'ils savent pas où aller. Là ils auraient choisi. Il paraîtrait dans les dernières rumeurs que moi j'avais vu. Ils étaient en mode je pense que c'est bon là où on l'a. Est-ce que après c'est vrai euh... Mais euh... Putain c'est... J'sais pas c'est pas dur quoi. Tu fais une sorte de... Tu fais une sorte de MMO mais tu peux... Tu gères que un bateau. Tu gères un bateau. Ouais mais le problème c'est qu'ils se sont mangés à force d'attendre. Ils se sont mangés Sea of Steel. Ce qui est... Qui a glané des gens quoi. Voilà mais... Bah c'est ça tu fais une sorte de Sea of... Sauf que tu fais un... Un Sea of Steel. Sauf que tu... Ton personnage de Kijam est ton bateau. Et euh... Tu peux l'améliorer en tant que capitaine et tout ça mais euh... Et améliorer le vaisseau. Et ton vaisseau tu peux l'upgrader, le... Et le changer au bout d'un moment. Et puis euh... Et puis euh... Qui voilà tu te promènes. Soit tu... Soit t'es marchand. Soit t'es pirate. Soit tu... Bah je t'avoue je sais même pas ce qu'il va se passer avec ce jeu. Bah il... Je sais pas les mecs c'est eux qui ont fait Assassin's Creed Black Flag euh... Euh... Tu reprends le must du Black Flag et puis tu... Là ils avaient comment... T'avais fait une bonne... C'est quand ils l'ont démarré ils pouvaient pas le faire aussi beau euh... C'est pas la version rapide. Et ils te... Ils te font un lore, il te faut euh... Ton bateau il faut qu'il... Il soit euh... Dans euh... Dans des mers des trucs. Il faut qu'il y ait des... Des îles des trucs autour quand même. Tu peux pas avoir un gousse de l'eau quoi. Oui non mais complètement complètement. Avec des îles et puis que... Tu peux euh... Tu peux euh... Tu peux avoir des... Tu peux t'arrêter sur certains... Enfin tu peux... Choper des cartes au trésor. Ils t'emmènent... Ils se sont perdus en rose. Ils t'emmènent euh... Par exemple sur une île et tu te poses à côté de l'île et... Tu t'envoies des hommes euh... Allez la chercher tu sais. Allez chercher ton trésor. Ouais mais... Je te dis je pense que euh... Sea of Steve euh... Ça les a achevés malheureusement. Parce qu'ils avaient le... Le même genre d'idées quoi. Je pense que c'est ce qui les a foutus dans la merde. Et ils se sont dit maintenant que ça s'est installé euh... Comment on fait pour se démarquer ? Il fallait qu'ils trouvent autre chose. Regarde y'a un jeu qui se... Y'a un jeu de euh... Y'a un jeu de bateau là qui s'appelle euh... Ouais j'l'ai vu. Y'a un jeu de pirates à l'ancienne tu sais mais euh... Ouais j'l'ai vu. Mais vachement... J'irai pas... Ouaf. Vachement simu tu sais. Oui. Et euh... Ouais ça fait penser un peu aux jeux pirates de l'époque. Mais les... Non 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 pas celui là. Un autre en fait. Ouais encore un autre. Ouais ouais un autre qui était en open euh... Ah non oui oui oui. En accès anticipé. Qui... Oui. Qui est un peu austère mais euh... Ouais je vois c'est lequel. Mais euh... Ouais en... Je sais pas. Enfin j'allais dire c'est pas dur mais... Ils sont du... Tu te focalises sur l'eau, les tempêtes, les trucs... Putain ils ont fait Black Flag. Tu reprends pareil quoi. Euh... Ils commençaient pas à chercher Mickey à 14h. En plus ils avaient fait une première... Une première itération... Que... Que les gens ont testé et qu'ils ont bien aimé euh... Et après ils ont dit. Bah non recommence tout de zéro. Non mais ils ont recommencé plusieurs fois surtout. Ah bah oui. Non mais là en plus ils se... A chaque fois ça allait pas. On a pas... On a pas re-eu des nouvelles de Roller Champion parce qu'apparemment euh... Ils le sortent plus ou... Ils veulent le recommencer ou je ne sais quoi. Ouais ça a été euh... Dégagé. Ouais je crois ça pour l'instant. Putain le... Le seul truc qu'ils ont annoncé qui avait l'air un peu bien c'était euh... La série... La série d'animation Netflix euh... Splinter Cell. Non après il y a Republic Riders aussi qui est sympa. Dans la veine de ce type mais euh... Encore plus large quoi. Parce que là t'as le vélo... T'as des trucs en plus quoi. Oui oui. T'as pas que t'es pas limité à la neige quoi. C'est vrai. Ça c'est assez fun quoi. Je veux dire le... C'est vrai que le... C'est vrai que le Republic le côté vélo il a l'air ouf. Mais euh... C'est toujours le même problème quoi. C'est des jeux service et... Oui voilà. Je trouve qu'il faut vraiment kiffer pour passer sa vie dessus quoi. Disons pour le rentabiliser. Mais je pensais qu'ils allaient parler du nouveau euh... Du nouveau de Division qui prépare. Euh... Non je crois qu'ils avaient prévu qu'ils en parlaient pas normalement. Je crois que ça avait été annoncé avant qu'il y aurait pas. Le... Le... Comment il s'appelle ça je crois ? Hearthland ou un truc... Nan. Si ouais je crois que c'est ça. Hearthland ? Hearthland. Qui a l'air euh... En plus euh... Par exemple en fait je vois plus là sur le GPS. Ah je suis devant. J'ai du tracé euh... Si tu veux je ralentis et tu me dis quand tu vois. Non on est presque arrivé. Il me reste 35 miles. Et euh... Je dirais pas que ça me fait peur. Nan mais ils prennent le temps parce que le problème c'est que... Il y a eu des histoires l'année dernière. Les nouveaux divisions ils l'ont annoncé comme euh... Free to play tu sais donc euh... Oui. Je me dis... Ah bah ils... Ils... Ils investissent là dedans. Ils voient que ça rapporte tellement euh... Ouais mais il est... Il est... Free to play de base. Et je me dis est-ce que... Est-ce que ça... Il va pas y avoir une baisse quelque part quoi. Ah bah il faudra bien que ce soit rentable quelque part pour eux. Donc de toute façon euh... Après à voir comment ils vont en gérer. Faut que ce soit que du cosmétique ou des trucs comme ça. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Les gens y resteront pas. Si c'est euh... T'as obligé de leur entre guillemets imposer de faire certains achats. Parce que dans ces cas là c'est plus free to play si t'as des trucs imposés. Ouais mais je préfère comme The Division euh... Le 1 et le 2 quoi. T'achètes le jeu de base et puis voilà. Bah je préfère aussi ouais... La formule comme ça. Formule Destiny ou... Ah Destiny bah c'est free to play donc euh... Oui. Non mais ça ne l'était pas à la base. Oui. Oui je... Je te vois ce jeu. Ouais je préfère la version euh... Vous voyez. Ils l'ont passé parce que le 2 euh... Ah le problème de Destiny c'est que ça proposait la même chose. Ah non mais Destiny 2 ils ont fait des... Ils ont fait des trucs. Ils ont dit bon euh... J'ai commencé à jouer tu sais. J'ai musé bien et puis ils ont dit bon bah... À un moment donné ils ont dit bon bah... On va enlever quelques planètes genre euh... 4. Ah ouais quand même euh... Vous avez déjà euh... Pas beaucoup de planètes euh... Si t'en enlèves 4 euh... Ils ont enlevé... Ils ont enlevé... Moi j'ai passé pas mal de... 4 planètes quoi. Et... Je me suis bien éclaté. Et... Et le 2 comme c'était la même chose ça m'intéressait même pas. Même en free to play. Parce que le problème c'est que ça proposait la même chose quoi. Oui. Bah moi j'ai fait le... J'ai été sur le 2 parce que... Mais j'avais eu un test. Pas proposé j'ai dit... Ouais bon allez les gars. On me suit on verra bien. Sachant qu'en plus j'avais la version euh... Légendaire sur le premier. Donc j'ai quand même eu... Masse DLC quoi. J'ai eu beaucoup de trucs en plus. J'ai eu beaucoup de trucs en plus. Mais après quand ils ont dit bon on va enlever des planètes ou... J'ai dit peu. Le seul défaut du premier de toute façon c'était les raids. Les raids il fallait passer par internet pour trouver des groupes quoi. J'ai fait la tu fous de ma gueule quoi. A l'époque où on est... J'ai fait la tu fous de ma gueule. Ah oui non. Je ne crois pas un match mais. Donc ouais c'est vraiment... Parce que... Par contre les... Comment ça s'appelle déjà le truc à 3 ? Les assos non ? Euh... Ouais. Je crois que c'est ça les raids et les assos. Ouais. Ouais les assos euh... T'avais un truc de recherche interne et tout. T'as que tu trouvais... S'il y a un peu de gens... Tu trouvais en quelques minutes. Et genre ils ont pas osé faire pareil pour raid. Parce qu'il fallait deux joueurs en plus. Maximum c'était jusqu'à 10 quoi. Préparez-vous à tourner à droite. Donc c'est aberrant qu'ils aient pas mis un truc de raid de recherche. Oh carrément. A partir... Il suffisait juste de mettre que les personnes que tu recherches. Et ils avaient tel niveau d'équipement. Et c'était bon quoi. Par rapport aux raids quoi. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage... Parce que j'essayais quasiment tout le jeu. Sauf les raids. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage quoi. Voilà. Après le jeu était plutôt cool quoi. Il y avait vraiment des bonnes idées. L'histoire était assez sympathique. Bon après tu retrouves tout le temps les mêmes mobs quoi. C'était un peu limité à cause des races d'origine. Mais... Mais c'était pas dégueu quoi. Tu passes un bon moment. C'était fun. Franchement s'ils jouaient en potes par exemple à 3. C'est le genre de jeu c'est cool. Oui oui bah ouais. Mais par contre je comprends plus maintenant. Pendant longtemps le... Le truc c'était... On fait des groupes de 4. Et un jour ils ont décrété que dans les jeux maintenant c'est des groupes de 3. Ouais mais bon. Bah je pense que c'était plus simple. Il y avait plus de monde qui jouait entre potes. Et à 2-3 je pense. Je pense que ça doit être une analyse de données ou truc dans le genre. Je pense. Bah c'est plus rare de jouer quand t'es 4 ou plus. Généralement quand c'était ça. Généralement c'était plus ça avant. Et tout le monde était sur place. Au même endroit. Ouais c'est vrai ouais. Ouais quand j'y repense... Mais généralement ouais tu joues entre potes. T'es pas forcément beaucoup. Et puis ça rapproche plus du côté cop tu sais où tu jouais à 2 par exemple. Ouais. Bon bah moi je suis arrivé hein. Je me suis garé. Moi aussi. Ah. Je suis un flagstaff. Euh. Ah bah il y a 2 trucs attends. Grand Canyon. Il y a 2 trucs Grand Canyon. Donc on peut aller chercher les 2 premières là. Tractopel. On peut aller chercher au Grand Canyon. Attends t'es pas ? T'es pas externe ? Ouais. Les 2 premières les Tractopel là. Pour 40 000 et 45 000 dollars à peu près. Parce que je pense que c'est trop près pour avoir une... Quoi que si on va dans les tout petits. Il fait voir. Euh. Il fallait jusqu'au bout sinon. Alors flagstaff ça c'est encore trop gros. Ouais tu vois il n'y a pas sinon. Mais sinon on peut aller chercher une remorque là-bas et ensuite aller ailleurs. Donc euh... Je pense que ça va être les seuls. Ouais c'est ça qui... Après tous les autres. Ah si. Sinon il y a Barstow. Il y a Karl-Balb. Non il y a Barstow. Pour 19 000 dollars environ. C'est une barrière de protection mobile. Celui-là aussi il faut aller chercher au Grand Canyon. Et sinon ouais c'est les Tractopel. Ah oui tu me dis que ça part de Grand Canyon. Grand Canyon. Il y a 749 miles ou 839 miles. Euh. Je ne sais pas dans les contrats externes sinon qu'est-ce qu'il ya ? Euh... Moi je fais du travail. C'est... Brun ? grand canyon grand canyon quoi ? attends parce que je suis pas dessus tac, contrat externe il m'a dit lequel moi j'ai trocky ou santa cruz non de grand canyon grand canyon à trocky ou grand canyon à santa cruz et sinon j'en ai un autre il va jusqu'à los angeles ou huron j'en ai un huron j'ai gallup hallbrook flagstaff grand canyon ou huron qui est en californie pas les mêmes c'est en contrat externe c'est en contrat externe ouais j'ai cliqué sur grand canyon j'ai alors trocky santa cruz bent newport eco putain on a pas les mêmes huron j'ai huron los angeles santa fe wackland santa fe barstow coosbay mais qu'on s'assuie que t'as tout ça ben j'ai trocky quoi oh putain j'en ai un qui fait grand canyon haberdeen et haberdeen c'est à hawkington tu sais trajet ben on a tous les deux huron si tu veux alors celle qui est la huron moi j'en ai un ouais pour 28000 29000 dollars environ pour un rouleau compresseur c'est ça bah je l'ai plus j'ai haberdeen bakersfield ah attends bakersfield je crois que j'en ai un c'est un barstow barstow albersker c'est une bobine de câble bakersfield j'ai une pièce automobile pour bakersfield ah ok ah bah non les deux c'est pièce automobile on va on prend bakersfield pour 16000 dollars ouais hop bakersfield allons-y allons-y putain euh c'est où l'entra ah putain l'île alors faut sortir tourner à droite ouais bah vivement que la 1.41 arrive ouais pour qu'on ait les missions euh bah mieux quoi je dis vas-y on prend ça je clique dessus comme ça on a les mêmes autant on fait des convois pourquoi je pouvais pas reculer là je vois même pas pourquoi je peux pas reculer ah c'est abusé y'a pas une palette un truc bah j'ai l'impression que si mais je la vois pas euh je vois c'est live quoi bon c'est bon j'ai réussi à sortir c'est où la sortie à gauche euh par contre je vais peut-être prendre de l'essence en route je sais pas ouais il doit y en avoir ah ouais bah là juste euh à l'entrée de flagstaff avant de prendre la livraison sur ma route donc je veux en profiter je t'avoue que c'est pas tous les jours que c'est aussi simple attends t'as pris flagstaff ? ouais à grand canyon quoi mais je passe par la flagstaff ah oui ah c'est parce que t'as cliqué sur grand canyon ou quoi ? bah ouais d'accord bah normalement s'il m'a pas fait de conneries oui j'étais sur grand canyon qu'est-ce qu'il me dit ? ah bah non ça me dit flagstaff ah merde j'ai pas fait gaffe mais j'étais sur grand canyon attends je peux l'annuler de toute façon quoi ça c'est pas grave ça c'est pas grave c'est quoi ces conneries ? oh là j'ai annulé oh là là mais c'est quoi ces conneries ? mais j'avais cliqué sur grand canyon j'avais que des grands canyon mais pourquoi je peux plus ? ah non j'ai jamais été ? c'est quoi ces conneries là ? ah mais préparez vous à tourner à droite ah non il n'y a plus une mission en fait grand canyon comment ça se fait ? au pire j'y vais pour la balade et je prends une mission là-bas pourquoi il n'y a plus ? c'est quoi ces conneries ? bah ouais il n'y en a plus aucune même les tractopelles et tout ils sont plus je peux plus cliquer sur grand canyon j'ai plus les missions grand canyon tournez à droite puis tournez à droite attends je vais mettre la map et je vais me rendre là-bas euh grand canyon voilà je me mets une map tant pis ça me payera de l'essence pour rien mais si là je viens de cliquer sur grand canyon il y en a plein qui viennent d'appareils ? bah ouais mais je peux plus peut-être parce que je me suis rapproché de grand canyon ou ? je n'en sais rien mais pour l'instant je n'ai plus donc je vais m'en rapprocher t'as essayé avec les deux ? de toute façon on était partis pour aller chercher des trucs là-bas alors ouais ouais mais ah il est con il fallait que je fasse demi-tour oh la la tu pouvais pas me le dire avant le jeu ah je t'attends à la station service bah je fais demi-tour moi parce que ce conch il m'avait dit qu'il fallait que je fasse marche arrière avant j'aurais fait ah oui mais non on va faire des petits coups d'accélérateur pareil le jeu va me faire chier oh t'es déconnecté t'as été déco ? non 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 ah oui si tu bouges pas ouais ah mais j'attends dès que je veux le voir apparaître je mettrais un petit coup d'accélérateur mais ouais ça m'étonnait en plus mais pourquoi il m'a changé alors le côté ? oui parce que j'aurais dû partir de l'autre côté mais c'est vrai que j'ai pas tilté qu'il m'avait changé la voie là je suis au point où on a posé notre livraison donc je te passe vers Grand Canyon si euh... si il a bien mis mon point là-bas je vais voir ce qu'il me propose là-bas ouais il y a un souci je peux plus bouger le... faudra que je pense à réparer le camion aussi parce qu'avec les trottoirs que j'ai fait je peux la faire défiler là il veut plus défilé quoi la map ? et bah c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure ouais non mais laisse tomber le truc quand même c'est parti c'est parti là je vois je sais pas ce qu'il a je t'ai dit je pouvais pas moi tout à l'heure j'étais bloqué sur l'orégon en fait il te bloque dans un coin tu peux juste zoomer et dézoomer mais le clic droit il marche plus tu peux pas faire clic droit et te déplacer sur la map de toute façon il y a de grandes chances qu'il n'existe plus enfin ouais il y a de fortes chances que ça disparaisse oui ce serait quoi l'intérêt de le garder en fait si tu veux faire des... sachant que tu peux enlever la circulation sur le serveur offi aussi pour ceux qui en veulent pas par exemple non mais c'est... tu peux faire des convois à plus de 8 oui oui non mais oui pour les grandes sortes et des grands trucs ouais non mais c'est bien que pour ceux qui jouent vraiment beaucoup quoi ouais si t'as une société et avec... tu auras l'actif c'est juste pour ça quoi ouais carrément si tu roules avec des potes et que t'es euh... on va dire allez 5, 6 ouais après c'est rare hein l'officiel euh... moi j'ai toujours vu euh... quelques camions mais euh... plus euh... ah je te vois arriver oh lala oui Michel ! ah là je voyais pas le panneau dans le noir oui Michel ! oui Michel ! au moment où je tourne la tête et je te regarde ah ça va j'ai tué personne est-ce qu'on est euh... on est où là ? c'est écrit... on se dirige on se dirige vers euh... non mais j'ai plus l'habitude j'ai pas de remorque ah oui ! c'est trop léger ça me parait ouais j'suis trop léger d'un coup j'ai clairement plus l'habitude c'est le truc qui démarre au quart de tour en accélération pour ça faudrait que tu t'achètes ta propre remorque même si tu roules à vide tu penses toujours à ta remorque en fait euh... ouais mais quand à vide comme ça à vide de chez à vide ouais c'est vrai que tu vas vide oui c'est vrai ça fait du bien aussi des fois regarde là j'suis à 75 facile sans forcer quoi ah putain en canyon il... 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 tout meurt bah ouais il fait tout noir en même temps ça sert à rien moi ça me dit de tourner à gauche alors je sais pas où t'as mis le point toi ? bah ça me dit de tourner à gauche tourner à gauche tourner à gauche parce que... parce que comme j'ai mis un point random euh... ouais t'as qu'à... t'as qu'à me suivre en fait et puis t'as qu'à voir si dans la société où je fais il propose du... 9 tourner à droite de la chance t'auras peut-être la même euh... la même cargaison ah merde non non j'ai pas encore choisi ouais c'est sur une euh... ah putain la pute bah le truc c'est qu'il faudrait que je regarde ici si j'ai euh... comment dire ça ah si là j'ai un point ouais bravo dans le coin j'ai un... j'ai un point tu peux... tu peux te mettre dessus par contre tu vas aller où ma cargaison ? moi j'avais mis mon point là où il y a des travaux en fait le truc random je l'ai mis là où il y a des travaux non mais sérieux attention y'a un feu rouge hein bah oui j'ai vu ah bah voilà ouais ici alors pour l'offre truc non mais ce feu rouge de la dégueulasserie ah non j'avais mis sur euh... sur l'autre oh faut choisir la couleur je vais la prendre en bleu ah bah voilà c'est ça que j'avais vu moi normalement il y avait le truc bleu et vert et normalement ça partait d'ici et ça me l'a transformé en flagstaff je suis pas fou vas-y rentre dedans que je puisse regarder j'ai... j'ai pas pris contre l'externe t'as regardé ou... non euh... off the fret enfin moi c'est off the fret ah oui parce que t'as ta remorque ah non bah non bah attends il est temps d'aller travailler ah non moi j'ai juste traction ou contre externe bah c'est ça bah tu m'as dit off the fret ah oui bon je me suis trompé contre externe alors ou traction euh traction d'accord et t'as pris lequel ? euh... bah j'en avais qu'un j'en avais qu'un pourquoi c'était des tubes ? euh... moi c'est rouleau compresseur Los Angeles ah non tu vas où toi ? je vais à... tu vas regarder en traction ce qu'il y a ? ah en externe je vais à Bakersfield Bakersfield alors qu'est-ce qu'ils ont pour Bakersfield ? ah j'en ai un 25 000 dollars grand canyon bobine de câble ouais c'est ça bah voilà je vais prendre ça mais c'est bizarre ouais ah ouais ils ont tous viré il y a plus que les tractopels les trucs comme ça quoique c'est parce qu'on est ici il y a peut-être un autre point quelque part euh... c'est les mêmes ça ah non c'est pas les mêmes c'est Gallup ça donc Bakersfield 486 miles bon j'ai fait le plein comme ça je suis tranquille mais quoi dégâts de la semis ? j'ai rien fait comment c'est possible ? pourquoi il y a un truc à... mais ma truc elle est renversée quoi ? je la vois à l'envers oh non je te jure c'est vrai elle est sur les roues côté droit je fais comment moi ? je peux pas la ramasser le truc il est défoncé c'est quoi ce délire ? je sais pas il est bugué ouais je la vois elle est là bah... le point et les bis annule ton... bah j'ai pas le choix annule la mission et redemande une redemande une c'est abusé là c'est quoi ces bugs en pagaille que j'ai ? hop annulé donc ontera hop qui est-ce qu'on a ? tu m'as dit quoi déjà ? maintenant j'en ai plein de nouveaux rouleau compresseur Huron non non là t'es sur contrat externe je crois bah ouais c'est déjà ce que j'avais pris moi bah non c'est l'autre traction ah c'est traction quand t'es à l'intérieur de l'entreprise ? non c'est celle que j'ai pris moi c'était en off de traction pour aller à beckersfield ouais mais je l'ai pas bah tu l'as pas ? maintenant je l'aurais peut-être bah non je t'ai dit j'avais regardé j'avais pas c'est pour ça que j'avais trouvé une beckersfield ici d'accord mais en externe albuquerque phoenix roswell tukumari tukum the deus wakland wakland ouais y'en a un milliard mais ah oui mais ça part de phoenix et je sais pas où là tu vois il faut que je prenne ici attends je l'appuie ça ira plus vite grand canyon ah oui mais non prend c'est bon je vais là parce que sinon tu te mettais derrière toi il y avait un il y avait le point de l'entreprise tu te mettais directement sur le point de l'entreprise ouais non mais c'est bon je l'ai j'ai cliqué direct sur la map sur grand canyon donc j'ai beckerfield barteau donc je reprends beckerfield ouais mais ça me dit définir euh qu'est ce qu'il me fait attend grand canyon beckerfield bah ouais mais il me dit définir comme destination sur le gps ouais si c'est ça il va te dire de venir là en fait ah ouais je te dis parce que tu l'as pas fait directement sur le point vert de l'entreprise tu l'as fait sur euh ouais non mais là il me dit me casser j'ai pas de remorque là bah oui mais il va t'emmener jusqu'à la remorque et les remorques à l'en face de toi normalement mais non non il me fait sortir il me fait aller je sais pas où ah non bah prends sur l'entreprise même attends tu vas faire voir sur la map qu'est ce qu'il me dit bah la map elle me dit rien en plus ça me renvoie à la station essence j'ai l'impression pour faire demi tour j'imagine ouais c'est des conner mais le problème c'est que je vois pas de remorque ici y'a rien tu te dis annule et fais marche arrière et tu te mets sur le mais j'ai annulé déjà le truc c'est que là j'ai pas accepté de mission ça m'a dit des filles voilà ça marche arrière mais toi sur le centre le point en tant qu'à faire voilà on voit pas très bien bah on va commencer à voir commence à faire jour voilà et là il y a plein de ok entrer alors contrat externe par exemple bah tu vois ça me fait comme si j'avais pas de mission mais c'est chelou ce truc avec becker s'il il merde que 3k mp bah bah là carrément parce que là j'ai plus si ça continue on reviendra plus tant qu'il y a pas la 1.41 ah bah ouais parce que là en plus ouais j'ai que de la merde en plus on va voir ce qu'il me propose en offre de traction voilà tu vois traction y'a rien oh la la ça pue le sexe ouais non mais on va arrêter de venir sur toi carrément ah ouais tu vois j'ai pas de mission en cours donc euh je t'ai dit ça l'a carrément fait euh je sais pas le truc la remorque reversée là et ça l'a fait bugger tu bah essaye de dire en plus ça m'a fait afficher un dégât bah essaye de sortir de l'entreprise là et puis essaye de trouver un non mais attends je vois ce qu'il y a vers Bakerfield qu'est ce que je pourrais avoir après je peux aller jusqu'à Huron ça fait 604 et c'est pas très loin il me semble c'est juste au dessus ouais au pire je fais ça hein c'est la mieux c'est pareil c'est du rouleau compresseur et c'est je pense le must parce qu'après sinon c'est LA mais LA je vais devoir tourner donc ça revient au même il va falloir aller plus haut je pense ouais il va falloir tourner à Barstow voir il va me faire passer en dessous donc le mieux pour que je te suive parce que là on oblige de repasser par Flaxstaff et se taper toute la route Kingsman, Barstow, Bakerfield et moi je continue après Huron c'est ça je pense tant pis de toute façon on sera tépéra au pire la prochaine fois toute façon la prochaine fois je te dis la prochaine fois qu'on jouera c'est un point 41 et on pourra se taper où on veut dans n'importe quelle ville donc euh donc on aura plus de problème on payera et puis on ira on dira bah tiens on part de là bas on paye on va jusque dans une ville et puis hop je lance le convoi et c'est parti ce sera plus facile ce sera voilà non parce que là j'ai pas de remorque et je sais pas où elle est faut une remorque au fond c'est ça ou pas ? tu peux aller t'a donné une route ? bah j'ai une route mais il me fait encore sortir alors que le truc a l'air derrière moi mais je sais pas j'essaye de voir si c'est ça non si elle est pas entourée de blanc bah ouais mais pourtant c'est ça c'est le tractopelle ah bah non tu me dis que tu prenais un un tractopelle si c'est un genre de tractopelle ou je ne sais quoi est ce que je peux le prendre ça non ? tu veux ou pas ? préparez vous à tourner à gauche non je passe à travers mais c'est quoi ce bordel ? attends je vais essayer de sortir je peux voir ce qu'il me veut avec son sortage c'est quoi ce bug là ? de ces morts là ? alors attends je regarde dans le menu c'est ce qui m'a donné une mission ouais ? rouleau compresseur, grand canyon, uran donc je vais aller voir où il m'emmène avec sa truc au pire je vais faire comme ça il me sait sortir donc on va voir où il m'emmène avec sa truc je comprends rien du tout il y a une entreprise là à côté de moi ouais je vois à gauche attends attends il m'emmène où là le gps ? je comprends rien à ce qu'il fait le gps parce que là il m'emmène où rien le gps je peux pas le voir sur la map ? si normalement tournez à droite ah si il m'emmène à aller chercher là-bas oui il faut que j'aille chercher à bitumen en fait donc à droite au fond avant de tourner pour aller à flagstaff en fait faudrait que tu m'attendes à la fameuse station essence au pire moi il faut que j'aille à droite je pense que c'est ça en fait j'ai oublié de prendre c'est un autre truc c'est débile je le prends ici mais il faut aller chercher le truc à bitumen ah oui non mais c'est parce que tu as pris la société habituelle c'est un peu grave ouais ouais non mais c'est abusé quoi ça va rien que je me mette sur le point vert pour avoir des missions alors complètement con le système par contre c'est moi ou les travaux ils ont disparu euh par contre c'est moi ou les travaux ils ont disparu euh dès que le jour s'est levé en plus avec leurs conneries je me suis pris des dégâts pour rien j'hésite pas à me doubler hein ouais t'inquiète pas c'est prévu ouais t'inquiète pas c'est prévu oh le mec il roule pas droit oh oh eh tu vas me toucher oh je te touchais pas j'étais carrément devant toi oui Michel oui Michel tu m'as défoncé mais je te touchais pas ah tu m'as explosé c'est faux tu m'as coupé la route en fait t'as voulu te rabattre trop tôt et tu t'es rabattu sur moi et tu m'as expédié sur le côté ah merde c'est parce qu'on voyait pas la même chose alors j'aurais pu j'aurais pu me retourner à un appartement non mais parce que moi je te touchais pas ah bah moi tu m'as explosé j'ai même pas vu de contact j'avais du sentir tu vois ce que je veux dire ah bah moi j'ai senti ça m'aurait stoppé ou fait une secousse ou un truc j'ai rien vu moi ah bah moi tu m'as secoué j'ai fait volontairement de base un truc un peu genre serré pour se foutre les jetons ah bah tu m'as foutu plus que les jetons ça t'avait pas de toucher franchement dans le rétro c'est vrai j'ai vu partir mais j'étais loin quand j'ai vu partir dans le rétro j'étais déjà 50 mètres devant voire 100 mètres devant euh ouais hein 16% 16% mon camion et la remorque 2% et la cargaison 0% ah ça va la cargaison elle a rien pris c'est déjà ça ah ouais faut que je fasse un crédit là non mais faut que je fasse un crédit et je m'achète des remorques que j'ai la remorque que j'ai là le plateau je peux m'en acheter un bah oui on peut tout acheter en fait je pense que je m'acheter un plateau et je vais m'acheter un truc je vais le mettre dans le par contre on aura passé notre session sous la pluie bah je sais pas moi il pleut pas depuis tout à l'heure ah non moi ça s'est arrêté deux secondes et là il a re-pleu les gens ah non moi il a plu un petit peu au début et puis après à un moment à un moment donné ça s'est arrêté et puis de plus j'ai plus jamais eu de plus bah t'as bien de la chance ah non mais là j'avoue je te jure c'était pas je voulais pas d'accident ah bah je tiens à le dire tu le voulais pas mais tu l'as eu non tu l'as eu je sais pas moi il s'est rien passé non mais c'est pas normal j'étais 100m quand t'es parti dans le décor j'étais déjà 100m j'étais déjà au loin j'étais vu dans le rétro intérieur en fait tiens mets ta caméra extérieur et regarde le ciel dis moi si tu vois la même chose que moi qu'est-ce que je dois voir lève la tête et regarde autour de toi bah je vois rien des nuages gris et un côté dégagé ah putain moi c'est tout vert et je sais pas j'ai l'impression qu'autour de moi il y a une sorte de tourbillon dans le ciel c'est plein de... c'est violet et tout ça tu le verras tout le temps tu le verras tout le temps tu le verras tout le temps je sais pas ça doit être l'effet de soleil la lumière ouais peut-être vas-y tu peux y aller oui ah d'accord super mais non moi comme il pleut j'ai moins de soleil que toi ah bah oui oui c'est vrai donc j'ai pas le soleil de la même façon j'ai du soleil mais c'est des bribes ah non moi c'est il y a un côté où c'est dégagé et un côté c'est tout gris ouais c'est beau je l'ai déjà eu je pense ce que tu dis il y a du vert, du violet ouais ça fait multi color ça fait comme un prisme on va acheter mon volvo tu vas voir on va mettre des barres de lumière partout à tel point que même les zombies auraient peur des néons ouais ouais des néons tout en plus voir quelque chose et de la musique et de la musique techno à fond je vais me conduire que deux jours maintenant c'est dégueulasse parce que avant j'aimais bien la nuit et tout mais là tu vois plus rien quoi c'est juste aberrant si t'aimes pas la nuit bah tu dors c'est juste que c'est abusé quoi franchement il va y avoir de plus en moins en plus ce mec qui est comme on voit plus rien la nuit bah on va dormir il y en a et les gens ils vont râler au bout d'un moment que je veux bien tu vois les endroits comme là où on est en ce moment voilà il y a pas de lampadaire y a rien tu vois que dalle j'ai envie de te dire ok là pas de soucis au contraire c'est même réaliste mais si même en ville tu vois comme ici il y a un problème quoi excusez moi j'ai des quand tu roules sur autoroute ou n'importe quoi c'est éclairé après sur une nationale dans un coin paumé ok là ouais bon ça sent le côté euh euh il y a une centrale nucléaire pas loin ou quoi le ciel il est tout rose euh il y a une centrale nucléaire comment ça mon père a fait bah c'est ce que je connais ça y est préparez vous à tourner à oh c**lé bon bah c'est ce que tu as fait bon bah j'ai freiné comme un gros porc et il est quand même considéré euh voilà tu t'es pris euh l'amende ouais donc du coup bah il y a des panneaux monsieur qui annonce c'est important ouais mais j'ai pas fait gaffe j'étais concentré sur pour le le ciel rose non bah voilà le mec il regarde le ciel bah c'est bizarre j'ai vu ça dans un film c'est rouge et tu tournes toi non moi c'était vrai ouais mais c'est abusé là on a carrément plus euh ça nous a dég... mais je pense que c'est ça le problème en fait dans un film j'ai vu ça dans un film j'ai vu que c'était les gens ils disaient merde bah c'est le truc putain le ciel il est rose tu sais ce qu'il s'est passé ? non et bah bam des zombies bah fais gaffe hein tu vas peut-être en écraser une poignée fais gaffe à la calandre ouah rien à foutre je les défonce tenez la droite puis sortez à droite non mais tu sais je pense que c'est la désynchronisation de tout à l'heure peut-être je pense que c'est à cause de ça si regarde la preuve on a un léger décalage entre feu rouge et feu vert et euh moi je le sentais décalé ok ça se peut qu'on feu il passait où ? c'est passé hein ? non je pense pas parce que t'es resté un moment quand même le temps que tu tournais tout et tu l'aurais vu je suis arrêté au vert déjà à la base je venais de me prendre un feu rouge et je me suis dit que chaque fois il est vert non j'attends et le mec il passe au rouge tranquille et il se prend pas d'amende moi je me suis pas pris d'amende en passant rouge ouais non non mais je te dis c'est possible qu'on soit désynchronisé c'est pour ça que tout à l'heure moi j'avais l'impression d'être devant et que toi en fait ça a créé un contact ah bah tu... moi j'ai pas ressenti j'ai pas... t'es où à rien j'ai bien eu un dégât de semi et je ne sais pas pourquoi dans le truc où j'attendais ouais donc déjà c'est louche ça j'étais sur place je bougeais pas comment je peux avoir un dégât de semi on était dans un truc où on était censé en plus être en ghost mode par contre on a pas croisé un camion aujourd'hui quand on est parti là à l'instant un peu plus haut quand on a dû tourner à droite il y avait un mec sur la gauche ah il y avait quelqu'un ? franchement croisé je crois pas longtemps j'en ai vu plein d'un fois que j'ai vu son point sur le GPS mais je l'ai pas vu je pense qu'après cette mission je m'achèterai mon petit volvo je l'ai 117 000 ça fera à peu près un peu plus de 140 000 je pense que je prendrai un petit crédit ouais un petit crédit quoi 50 000 de toute façon je le rembourserai vite je l'aurai une à deux missions selon les missions qu'on me propose mais comme là on va arriver en Californie il y a un peu plus de missions qui payent mais au moins on est au Grand Canyon j'y avais pas été en plus après j'avoue que c'était pas extraordinaire le coin qu'on a visité du Grand Canyon et oh là il y a un mec qui vient de passer ouais je me vois il arrive en face et comment on appelle ça non mais faut attendre j'suis tellement content faut attendre parce qu'ils vont rajouter avec les mises à jour ils vont rajouter des points d'intérêt un peu partout et il y en aura un au Grand Canyon bah là j'étais en train de réfléchir c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure on va apprendre à parler d'autre chose j'étais en train de réfléchir au prochain DLC tout à l'heure avant qu'on se rejoigne ah bah là ils ont fait voir des images dans les news tu sais dans la bibliothèque j'étais entre entre Washington et Utah ah Washington ouais c'est vrai que t'as le Nord encore dessus de l'Oregon donc pas mal de boiseries et tout et et Utah ça c'est pas mal aussi après à Utah c'est le Nouveau Mexique mais un peu plus rocailleux Washington ah non c'est Utah ou Colorado plutôt je sais plus lequel des deux j'avais vu ah bah y'a Utah et Colorado ah bah je sais mais je sais plus lequel des deux c'est peut-être le Colorado y'a Washington qui est qui est sorti en ah c'est le plus le plus 2 tu viens de dire là tu dois tu t'es où ? je sais pas j'étais derrière toi mais je te vois plus non plus parce que là depuis que depuis que t'as tapé dans mon camion si t'étais devant moi sur le GPS mais c'est vrai que on avait envie de croiser le même camion ah mais je bourre à 75 depuis tout à l'heure ah ouais ok non je suis à 65 là je sais pas pourquoi mon camion il bourre je sais pas moi il a pas envie de passer le 65 mais ça a l'air lourd le truc que j'ai derrière je sais pas moi c'est un rouleau parce que le truc il a l'air de m'avoir emporté au début c'est parce qu'il pleut j'ai pas mis les bons pneus ah faut acheter le t'es assez gouttière faut que j'achète mes pneus pour temps de pluie parce que là j'ai mis des slick ça marche bien quand il pleut pas mais là des slick ça patinage j'ai mis des slick quoi on a pas le droit ? ah si si c'est pas autorisé de mettre des slick sans mon camion ? ça va pas tenir longtemps mais non je vais avoir un accident il y a eu un accident ? ah mais je vois pas il y a un peu d'cors devant non mais vous regardez non mais en tant que boite de gâteau comment ça s'appelle déjà ça on fait avoir des accidents c'est bon voyez il faut que tu roules à combien tu mets 6 ou 35 quoi qui c'est quoi ton maximum 35 ou 3 bah là j'étais à plus mais je crois que j'ai failli le régulateur il y a un mec qui est garé il y a un truc sous la courte il y aura un panneau putain j'ai les doigts plein de chocolat blanc maintenant bah ouais mais on vient on me rapporte des gâteaux comme ça ah ouais non c'est dangereux pas de cidant arrête j'ai parlé que toi en plus on se fout de ma gueule parce que je montrerai le truc avec le doigt parce que tu vu je voyais pas alors je voulais prendre la plaquette tu sais pour regarder ce qu'il y a mais ouais on n'a pas voulu blâcher de peur que je la prenne attends j'allais pas tout prendre j'ai presque pareil que toi à côté de moi j'ai un paquet j'ai une boîte ça s'appelle hélice au caramel bah juste le nom ça donne envie délice au caramel excuse bah en fait tu as une sorte de chocolat au dessus du caramel et une sorte de pâteau j'ai écouté ça ça a l'air bon ça tu as trouvé ça où leclerc rayon boulangerie ils le mettent tout le temps là bas et bah le truc du rayon boulangerie moi mon kiff du moment c'est les matelaines au nutella c'est ça à carrefour ah oui mais là c'est je sais pas si on a à carrefour mais j'ai trouvé ça à leclerc en fait et voilà c'est dans une boîte en plastique et écrit des s'écrit délice au caramel c'est ça c'est dans les mêmes genres de trucs mais ils proposent cette variante mais c'est pareil ouais c'est dans les genres de barquettes comme pour les pains au chocolat ou les croissants par contre j'ai vu un truc hier et je me souviens ça et le tu payes le la boîte et ça paye le plastique était des donuts avec rose dessus sur la boîte c'était écrit les deux notes de mer et j'ai avec au merci et j'ai dit bon tu payes et clairement le le fait que c'est que le simpson sur les payes 3 4 euros en moyenne les quatre trois ou un truc dans le genre ouais c'est j'ai le le prix en bittant tu peux tu payes le hélo à l'esprit là tu t'achètes l'eau est rose de fait maison l'eau est rose regardez l'eau est rose chez moi l'eau elle est dégueulée mais qu'est ce qu'il fait il est bourré le ciel est rose non mais c'est parce que je suis en vue extérieure je suis en train de faire voir j'ai un anneau autour de moi dans le ciel et je cherche pas toi c'est la malédiction de Salem qui te poursuit toi ah bah oui il y a un truc la preuve t'as pas pu de tp là-bas ah bah oui non mais je ne veux pas et à la protection magique et comme j'ai pas payé ma cotisation c'est passé à 55 j'ai pas payé ma cotisation à l'ordre de rentrer dans la ville et unique 3 2 1 impact 3 1 par les plus forts monsieur sinon vous saccadez j'ai pris des bribe j'ai découvert la station service de droite putain mais un manette elle est mort ça y est et elle est en train de te lâcher mais ma vue des sont tout seul et c'est chiant à sourire les manettes qui font ça voilà la cam qui bouge tout seul c'est sticks ça y est en train de lâcher et au moins voilà la cave voilà je laisse un legit et caméra le film le volant et ça descend et ça descend et ça descend et ça descend on va avoir tes pieds et là je suis arrivé à mon pubis et puis il envoie les pédales voilà voilà ma vue je la laisse pour que tu regardes tu regarderas sur la redie fin de ce jour et voilà voilà ma vue putain ah merde j'avais j'avais soulevé mon joystick tu sais et donc après j'ai cliqué pour le remettre mais quand je clique ça a éteint mon moteur ça explique pourquoi tu avances pas bah non là c'est une montée ça explique pas pourquoi tu roulais à 30 si parce que j'étais en pleine montée et là je vais l'accélérer parce que je suis en pleine descente je suis en pleine descente ah oui merde elle est niquée elle est mort j'ai qu'une envie c'est de la claquer dans ça me saoule ça me fait ça que ça marchera beaucoup moins bien ça me l'a fait que ça me l'a fait sur des autres jeux mais c'est vraiment c'est véritablement sur ats que je vois vraiment c'est cet effet là quoi ça dépend des jeux en fait c'est sûr que sur certains jeux ça se verra plus que d'autres surtout les jeux où il y a des caméras en fait bah bio mutant ça y est la caméra ne bouge pas tout à l'heure en fait ouais mais comme t'es réactif tu dois souvent bouger j'imagine la caméra les bouge comme ça toi même t'as pas le temps de t'en rendre compte ouais j'pense j'sais plus où ça me l'avait fait dans un autre jeu où j'étais plus où j'étais plus où m un réactif et c'est pas dans blue fire là si je crois que c'était dans ça je suis bref je sais pas grave la suisse ouais ouais j'ai appris ma carrière de NBA au fait mais qu'est ce qu'il fait il est bourré lui non je fais danser la ouais faut que j'aille à la peser moi non mais je t'accompagne je fais danser la la carioca non la fille sur mon cockpit sur mon tableau de bord pardon et elle bouge moins que les dés en fait les dés ils bougent trop et c'est cool et elle elle bouge pas du tout elle bouge un peu en fait je dois que t'as repris ta carrière de basket ouais j'ai repris la NBA là ils m'ont fait perdre un match c'est con moi j'étais deg bon ça fait que deux défaites sur 30 matchs dans l'année c'est pas mal c'est une belle saison mais on méritait pas de perdre quoi l'ordi il ratait tout les premières minutes la première mi temps je crois la moitié de la mi temps on a mis 0 points ah ouais non mais là même moi des paniers faciles genre le jeu il me faisait ressortir les ballons à chaque fois j'ai fait non mais tu le fous de ma gueule là je veux vraiment pas qu'on gagne dis le je suis devenu un homme de troisième et quatrième quart temps en plus je mets tous mes points dans cette période là plus que dans la première mi temps ah moi c'était dans ces eaux là aussi et au bout d'un moment tu sais il faisait le truc de moi c'était mes passes en fait c'était mes passes qui rentraient parce que au bout d'un moment il me mettait le truc de deux défenseurs tu sais avec des ronds rouges autour d'eux qui viennent direct sur moi et donc ça fait qu'il y en a un comme on est cinq et il y a deux joueurs sur moi il y avait un mec qui était toujours seul je faisais la passe et il mettait tous ses paniers et c'est là que je faisais mes mes doubles doubles parce que mes passes je les finissais là en fait mes passes décisives c'était magnifique moi je crois que j'ai du faire une fois ou deux double double parce que les rouges ou les passes décisives je suis toujours à la limite je tourne souvent à une moyenne de 6-7 à peu près parce que vu que vu que j'ai mis des sous enfin vu que je touche des sous je touche des sous quand je des passes décisives et ben je faisais bah vas-y et puis ça me faisait monter le double double pour un passe ou un passe en rose je me fais triple double j'ai cru qu'en plus au début j'allais pas passer je me suis dit je vais me remettre ça faisait quand même pas loin de 3 mois que j'avais pas touché le jeu et puis non ça s'est bien passé à part le match que je t'ai dit ça s'est bien passé on a pas mis de points de panier au début du si si c'est bon on a gagné nickel et tout j'ai mis pas loin de 30 points je crois avec un truc genre c'est trop bon 5 à 6 peut-être un contre un truc comme ça moi je suis dégoûté j'ai mis pas mal de points dans le tir à 3 points voilà moi je suis un très bon tireur à 3 points aussi moi je suis une merde j'ai fait justement j'ai fait un match où je crois j'ai fait sur un seul carton justement la première mi-temps je mettais rien ouais c'est ça 3ème carton ton bonhomme il a des points il a pas mal de points dans le tir à 3 points tu tires ça rentre jamais c'est bon c'est moi qui suis nul ah mais j'ai le sniper aussi ouais si des fois c'est moi qui soit je suis trop rapide ouais moi j'arrive jamais j'arrive jamais à faire du vert après le vert après ça va ça commence à rentrer ah non j'arrive jamais il y a que le lancer franc c'est pareil c'est variable autant je peux te faire 4 d'affilé vert et je vais t'en rater un ou genre je vais le mettre mais sans être VA non je suis meilleur en tir sur le terrain non moi ce que j'ai du mal c'est vraiment jouer dans la raquette ah bah oui j'ai vraiment beaucoup de mal après j'ai un grand joueur donc c'est un peu plus dur aussi mais quand je vois à l'ordi des fois ce qu'il fait je fais pourquoi moi j'ai pas le droit de faire des mouvements comme ça de ouf genre le bras extensif je vais le mettre dans tous les ordres c'est dégueulasse j'ai quand même un perso 87 de stade c'est pas de la merde quoi c'est que je me dis oh il y a des ballons dans le ciel oh tu l'as vu ou pas bah non j'ai fini sur deux roues oh la la j'ai failli me retourner j'ai eu le réflexe de bien gérer et de me remettre par contre par contre dans mon domaine il va falloir qu'on s'arrête sur le bas côté pourquoi je change de pantalon en fait je suis chier dessus ah bah je comprends allez j'ai un peu près il y a un train vas-y on rattrape le train allez on rentre dans le tutel il disparaisse il y a à la rentrée dans le tutel il est dit ah bah moi il n'a pas encore disparu, là il a disparu et j'ai pris le 21 sur Epic le 21 sur Epic c'est quoi ça ? K21 ? c'est quoi déjà ça ? NBA 2K21 ah 2K21, c'est pourquoi moi j'entendais K21 ah d'accord je me disais c'est quoi ça ? attends c'est lequel qui nous a offert il y a pas longtemps ? il nous en a offert un ? 2K21 ? c'est le 21 ah oui on en avait parlé bah oui on en a parlé il y a deux transmissions ouais c'est ça mais vu que franchement ouais j'avoue que moi je m'en fous après les mises à jour les trucs comme ça je sais même pas s'il est mieux que l'autre il est pareil c'est les mêmes non mais c'est même pas ça le délire on tourne on sort ouais j'ai vu le délire c'est même pas ça c'est que tu peux même pas dire comparé au foot par exemple c'est ouais les les drafts et tout ça change énormément parce que non on regarde en cours de saison là toutes les équipes elles ont encore changé en début d'année ouais donc malheureusement en temps de jeu il est plus à jour quand même donc euh à moins qu'ils fassent les mises à jour sur les drafts mais euh bah oui mais faudrait j'ai un doute non non ils font pas les drafts bah non sur le 20 20 il n'y a pas eu merde j'ai pris une excès de vitesse j'ai pas fait gaffe ah ouais je roulais quand même à 70 ah j'ai de 40 je suis un fou moi mais c'est bon c'est 45 ah ouais moi je suis un fou moi j'ai pas vu que c'était une ville donc ouais et puis sachant que ouais dans deux mois il y a le 2K22 qui sort ouais celui là mettra à jour avec les trucs plus les drafts de cet été quoi mais ouais il y a eu énormément de changement en février mars ah oui il y a un truc qui m'a fait rire qu'ils offrent sur le Epic Game Store Genshin Impact bah j'ai dit il est pas censé être gratuit en fait le seul en fait tu sais tu sais pourquoi c'est parce que ouais t'as un code t'as le code Epic ou je sais plus quoi Genshin Epic ou Epic Genshin je crois ouais Genshin Store ou bref en fait t'as juste qu'à prendre le code et puis non celui de cette semaine que je te dis qui peut être cool c'est Overcooked 2 parce qu'en COP il y a moyen de se taper des barres j'ai déjà à regarder des vidéos moi j'aime pas mais ouais pour la rentrée tu sais détente comme à la bipède je pense qu'il va y avoir des barres à se taper parce que quand ça va balancer il faut faire 50-50 de son travail et que ça va balancer les trucs j'ai vu des stages assez fendard quoi oui genre chacun de son côté c'est coupé en deux tu dois balancer les trucs j'aurais plus j'aurais plus voulu à la place de Overcooked euh je sais plus c'est pas moving out un truc comme ça c'est un jeu de déménagement c'est plus rigolo ouais c'est pas le même truc et il y avait un autre on sort il y a un autre jeu aussi je vais à Huron je sais plus c'est Huron toi becker si je crois il faut que c'est Huron pourquoi c'est becker ? non mais le jeu ah c'est un jeu où tu c'est comme c'est comme les mecs de moving out plus au dessus comme ça ça a l'air d'être les mêmes persos pour près sauf que tu dois sortir les meubles d'une pièce parce que ton but c'est de refaire des apparts ou des maisons on te dit euh bah voilà là tu dois refaire le mur de salle le sol le mur de la salle de bain et ton but c'est de le faire dans les temps commander tes pots de peinture je veux dans cette veine là aussi qui est cool que je t'avais parlé je crois que ça s'appelle out of space ça c'est cool aussi ouais c'est un peu le même genre sauf qu'en fait tu es dans un vaisseau spatial ah oui et euh tu dois empêcher les extraterrestres d'envahir ton vaisseau donc tu dois nettoyer en même temps tu dois développer ton vaisseau pour avoir accès à certains trucs faut que tu gères ton sommeil pour ton énergie oui et c'est euh parce que le gros truc c'est que c'est euh il y a vraiment une dose de stress qui peut vite euh chambouler le game quoi et ton pote peut se euh ton pote peut se faire attaquer par les extraterrestres et se faire euh t'emmerde euh t'emmerde euh ouais ouais tu peux te faire fumer tu peux te faire choper et puis les pièces le truc c'est que si tu gères mal tes pièces elles sont reprises par les extraterrestres parce que le but c'est que tu dois leur reprendre en fait eux ils ont des caches de sortie et tu dois leur reprendre les pièces et après tu mets une pile et quand il y a une pile en fait ils mettront moins de temps avant de revenir alors faudra beaucoup plus de temps il faut éclairer la pièce voilà donc tu as toute une gestion et franchement j'avais essayé en solo ça et en solo déjà c'est fan d'art que ça peut vite devenir en fait la partie elles sont tellement random que tu sais pas à quel moment la pression elle va se mettre parce que tu avances de pièce en pièce ou en tu gères mais au bout d'un moment il y a toujours un truc qui fait défaut tu te fais putain non ça j'avais pas prévu tu as fait le mauvais choix un truc comme ça et tu te bats t'essayes de lutter contre le truc est franchement ça s'effondre ça en multi ça va être cool ce que bon tu as mélangé un peu genre baston tu sais coup de balai le truc ça s'effondre parce que c'est vraiment genre tu t'attends les aliens mais après il faut nettoyer leur dégueulasserie il faut que tu nettoies les poubelles faut que tu te reposes faut que tu manges ou que tu désinfectes ouais ouais tu dois désinfecter franchement ouais c'était c'était bien foutu là y est j'ai déposé ma cargazine j'ai eu comme progression c'est épanoui combien de calmer un peu parce que j'étais à 60 c'est 40 ans ville je vais me prendre une amende ce serait dommage de reprendre une six cent mille de pognon et riche ouais il est en place c'est assez sympa aussi ouais dans la veine bah si écoute l'offre gratuit bah ouais ça va moi perso je l'ai mais je le prendrais pour combler sur la même plateforme quoi à moins qu'ils l'offre sur steam après j'y crois moyen parce que c'est pas un jeu récent et je pense pas qu'il y aura de dlc généralement quand ils offrent un jeu c'est qu'il ya des dlc ou un truc qui sort derrière et comme le jeu il doit être à 5 6 euros je crois 2 en moyenne je pense pas que feront une offre dessus sans qu'il ya un intérêt mais au vert coup quoi ça peut être un jeu détente à pression où on va se gueuler dessus comme dans le biped c'est vrai que pour ça disons que tout seul tu vois c'est le genre de jeu j'en ai rien à foutre ça m'intéresse même pas mais jouer avec toi où je sais qu'on va s'entendre et pas s'entendre je sais que c'est pas rien ça prend une toute autre tournure et je trouve ça cool allons parce que le jeu que tu m'avais parlé alors je sais plus comment il s'appelle le genre de metal slug là parce que je le confonds avec le warhammer là le iron gun à chaque fois alors tu retiens plus son nom le truc futuriste là tu sais plus si tu vois lequel je crois que tu l'as mis dans ta liste normalement on te donne ouais ça a l'air tu vois je sais que ça va être cool ouais mais je sais que ce sera pas pareil il n'y aura pas les embrouilles genre les mecs qui sont dans le stress la panique des trucs impartis ou de la gestion comme c'était le cas dans biped tu vois il n'y a pas ce petit côté en plus est vrai je sais que ce sera plus on a une certaine maîtrise dans le genre donc on va on va gérer le truc on va bien jouer on va faire des conneries mais c'est c'est pas il n'y aura pas cette pression constante il n'y a pas tu vois forcément ce besoin de coordination et de synchronisation dans ce qu'on fait parce que ça ça change tout dès que ça demande d'être synchronisé ça ça fait vite la merde c'est pour ça que l'overcook comme illove me dit ça vaut le coup de le tester ensemble J'ai envie de dire c'est gratuit. Franchement l'acheter je l'aurais pas acheté, pas que je n'ai pas envie de l'acheter, mais parce que pour y jouer tout seul ça m'attraissait pas. Ah non, on veut recouler. Ouais, quand que tu peux jouer en... auquel je crois, non ? Alors franchement je sais pas du tout. Je suis pas sûr. Il faudra voir. C'est possible mais... C'est bon, le fait qu'il l'offre de... qu'il l'offre... Bah ouais, là il te l'offre. Je sais qu'on est tous les deux sur Epic donc c'est plutôt cool, tu vois, ça se prend. Et ça vaut le coup de se tester dans ces cas là. Je sais qu'au début ça va faire genre ça gère et au moment le moins inattendu ça va être... il n'y a plus aucune gestion de rien du tout. Ça va être la fanny, ça va balancer tous les ingrédients, les plats que l'autre veut. Ça va vite devenir un bordel. Ah oui ! Clairement toi tu es clairement... Je sens que c'est clairement toi qui va. Oh ! C'est vite le paradis désembrouille quoi ce genre de jeu. Ouais. Ouais mais comme ça on sait que pour la rentrée on a déjà des petits jeux qui nous attendent. C'est ça qui est cool. Parce que si on a ça, le hand down là qui est intéressant. On a encore le Final Fight à faire. Euh pas le Final Fight, le Street of Rage. Ah oui, Street of Rage, oui. Parce que je me disais Final Fight. Bah après moi techniquement j'y ai déjà joué. Ah moi ? Bah je t'ai dit je l'ai fait sur PS4. Ah oui c'est vrai. On me l'a offert. Ah oui c'est vrai. Ah bah après si... Ah non il est pas... Non c'est pas crossplay il me semble. Je crois pas. Ah c'est parce que là il y a un truc. Ah c'est bon je peux contourner à peser. J'allais dire à 50 miles tu peux bien me laisser passer. Malgré que j'aurais pu me faire carotte là avec les dégâts que j'ai mangé avec leurs conneries là. Quoique normalement la remorque elle a rien. C'est mon camion qui a pris du dégâts. Au vu que j'avais pas de remorque à ce moment là. Voilà. Bah ouais disons qu'il nous reste encore quand même euh... Oh bah de toute façon avec euh... Avec ce qui sort euh... Ouais bah oui. Oui et puis ça sort tout le temps oui. On a toujours euh... Il y a toujours un moyen de trouver un truc hein. Bah voilà. Parce que la difficulté c'est pas de euh... Qu'il y ait pas de jeu. C'est trouver un truc qui plaît euh... Aux deux. Qu'on a envie de se lancer dedans quoi. Un truc coop euh... Voilà. Ouais. Bah il y a euh euh... Après bon il est... Il y a euh... Ic... 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 Ictectu... Un truc comme ça ? Ouais. Icctu ouais. Icctu ouais. Qui... Qui est fait pour euh... Exclusivement pour la coop. ouais j'avoue mais j'aimerais bien changer de pc avant de le faire celui ci histoire de le faire dans des bonnes conditions oui oui parce que comme mon pc mine de rien il vieillit mais j'attends parce que c'est le bordel le monde des pc en plus toute façon j'attends que ça se calme comme les pénuries de consoles mais j'attends parce que là il ya énormément de pc même en portable qui sort avec soit des des bonnes rtx avec les trucs amd aussi qui commencent beaucoup à bouger aussi sur le secteur donc j'avoue que je sais pas trop encore c'est ça le pire c'est que je sais pas si je m'oriente amd ou si je reste chez nvidia et intel en cartes graphiques et processeurs il y'a du bon dans les deux donc j'avoue que j'attends de voir je peux voir dans les lumières allez encore 13 miles c'est quoi ça c'est du gyro ah ouais c'est ça c'est quoi ça c'est une barre de ouais et t'as une dans deux spots regarde quoi volvo ouais c'est ça des lampes pour ajouter des lampes tu peux en mettre 6 ça c'est cool tu as pris quoi comme modèle sur quoi tu es parti un volvo mais quel modèle il y a souvent plusieurs c'est quoi le modèle c'est le ouais faut que je le dépose comme ça j'ai même pas le choix de comment je veux le déposer le truc oh ça va être la misère c'est quoi comme volvo c'est le volvo vnl 300 je sais pas si l'autre il le fait aussi ouais je vais regarder ça achat de camion vendeur de camion volvo acheté en ligne vnl 300 vnl 300 volvo 730 on va regarder pour s'analyser la configuration si ça marche sur tous les volvo ah cool donc tu pourras prendre le moi je vais tiens je vais faire je vais faire un essai euh tac ah je peux pas bouger la carte c'est un build non il le fait fight liner on le fait non 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 pas acheter pas acheter non 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 pas acheter non non pas acheter non pas acheter Qu'est-ce qu'à Dieu, ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'il y a Dieu, ils ne font pas. Qu'est-ce qu'il y a Dieu, ils ne font pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé de faire, la manœuvre. J'arrive quoi, il fallait que je dépose le truc dans le désert. Il fallait où moi maintenant ? Alors attends, je suis où ? Où est-ce que je suis ? Pourquoi je ne me vois pas ? Non, j'ai l'impression que c'est où moi. J'ai l'impression qu'il n'y a que le Volvo. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille jusqu'à Bakerfield. C'est abusé les gars. Combien de trucs il me reste ? 111 miles. C'est abusé. Les gars, vous abusez. Vous n'êtes pas encore arrivé ? Si, je l'ai déposé. Mais le truc, c'est que c'est en plein milieu de la route. Ah oui. Donc il faut que je retourne jusqu'à la ville la plus proche. Et j'ai dû taper une manœuvre en plus. Ça va, ça me fait 145 000 dollars. Je vais me faire un petit crédit de 50 000 je pense. Ou 100 000, je ne sais pas. Ah, ça fait chier. Quoi que je peux faire 100 000 et rembourser la prochaine fois. Ouais, parce qu'il faudrait que je prenne un chauffeur pour le camion. Quoi que je suis con, moi ? Je me fais chier alors que je pourrais me TP. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être à Bakerfield ? Ou à voir pourquoi je me fais chier alors que je pourrais directer un de mes garages. Quoi, je vais... On va aller à LA. Bon, on va s'arrêter là, hein ? Bah oui, monsieur. Ça y est, moi j'ai fini ma petite cour. Vous avez pu... Je recommence. Vous avez pu voir qu'il n'y a que le... Que la marque Volvo Qui prévoit des... Des lumières À mettre en plus sur ce camion. Comparé à tous les autres. Donc, si vous n'y voyez rien la nuit. Et que vous souhaitez jouer avec de la lumière. Je vais te conseiller un Volvo. Donc, euh... Michel. J'ai qui ? Je te conseille un Volvo. Tu pourras rajouter une barre de lumière. Par contre, il faut que tu débloques le dernier... Il faut que tu le prends avec le grand toit et tout ça. Bah, je sais pas, tu me diras le moment venu. Ouais. Je vais déjà les réparer. Peut-être que je regarderai vite fait après. Donc, euh... Bah, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Euh... La prochaine fois... La prochaine fois qu'on se... Qu'on se reverra... Enfin, qu'on refera du camion. On sera sur la 1.41. Donc, euh... On aura plus de problème de convoi. Ouais, je pense que ça ira mieux, ouais. Ouais, et puis moi, il fera moins chaud. Ça fera plaisir aussi, entre-temps. Ouais. Vu que si elle n'est pas sortie dans les jours qui viennent. Donc, euh... Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. A plus, Michel. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao, les amis.